Vous pensez que vous ne pouvez pas changer facilement de métier ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 474. J'espère que vous allez bien, l'énergie, la patate, l'envie de faire des nouvelles choses, des nouveaux projets, du contenu, du blog, de la vidéo, de l'Instagram, du podcast. Je ne sais pas de quoi vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie de partager, mais aujourd'hui, j'espère que mon invité va vous donner envie de partager de nouvelles choses, d'envisager les choses aussi d'une nouvelle manière, je pense. Son parcours est atypique, il le crée aussi d'une manière qui est un petit peu atypique. Il s'appelle Rémi, Rémi Barbier, Aléas Coaching Fruité. Il est blogueur nutrition, mais en fait, il a fait d'autres métiers, il est arrivé un petit peu là. Vous allez voir, son parcours est un petit peu étonnant, il a voyagé. Et il a aussi voyagé dans les métiers, même s'il n'en avait pas vraiment les diplômes. Et c'est ce qui nous explique comment il est passé d'un métier à l'autre. Son évolution est très intéressante. Rémi, je l'ai invité parce que j'apprécie beaucoup son travail, mais j'apprécie aussi son état d'esprit, son mindset, son état, son humeur, le sourire. Si vous allez sur son site, coachingfruity.fr, vous allez voir un grand sourire. Si vous allez sur son compte Instagram, vous allez voir un grand sourire, plus un grand rangement de son compte, qui est d'une propreté, propreté au sens, vous voyez, les lignes sont alignées, les couleurs, tout ça, c'est travaillé, c'est réfléchi. Et c'est ce qui m'intéressait aussi dans le travail de Rémi. Rémi, il est déjà passé dans le podcast sans trop le savoir, puisqu'en fait, on l'a mentionné avec Tiffen de Yogi Lab dans l'épisode 434. On a parlé d'un certain Rémi, et bien le Rémi, c'est lui. Pourquoi Tiffen en avait parlé ? Tout simplement parce qu'ils travaillent ensemble sur Yogi Lab et sur certains contenus. Et en fait, Rémi va nous expliquer ce qu'il fait, comment il travaille, etc. On a parlé de comment il crée du contenu, comment il apprend des choses, comment il envisage aussi le sport. On a parlé de yoga, on a parlé de stoïcisme, on a parlé de routine, on a parlé d'habitude, on a parlé de nutrition, on a parlé de voyage, on a parlé de l'anglais, on a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en fin de compte. Ce qui fait que finalement, je l'ai invité à un bon moment, mais vraiment, comme ça, on a parlé, je pense, une heure et demie, vous voyez, environ, grosso modo. Et on a parlé de toutes ces petites choses, vous voyez, qui font aussi le quotidien. Alors bien entendu, Rémi a sa vie avec son quotidien à lui, il peut faire une heure de yoga le matin, là où nous, nous ne pouvons pas le faire, mais nous, nous avons aussi nos autres habitudes, chacun a ses habitudes, etc. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est vraiment, moi je trouve, c'est son état d'esprit, son sourire. Vous allez entendre son sourire, vous allez entendre sa passion, vous allez entendre son dynamisme, et c'est vraiment, vous voyez, ce côté-là que j'apprécie énormément. Rémi nous partage plein d'astuces, et notamment, vous allez voir à la fin, une astuce qui est assez intéressante, c'est son conseil des sages. On a parlé de son conseil des sages, il va vous expliquer ce que c'est que son conseil des sages, et puis je vous mettrai dans les notes de l'épisode, vous irez sur le site, votrecoachoweb.com, c'est la 474. Je vous mettrai des vidéos, parce qu'en fait, il m'a envoyé une liste de vidéos, les vidéos qu'il trouve représentatives par rapport aux personnes qui font partie de son conseil des sages. Vous allez voir un petit peu le principe, et vous comprendrez vraiment le principe. Donc je vous laisse écouter cette discussion avec Rémi. Je vous précise aussi que Rémi, il en parle dans l'épisode, a suivi la formation « Devenir créateur » ou « Devenir un meilleur créateur de contenu » ou « Créer un meilleur contenu en 30 jours ». Donc il en parle, je vous mets le lien aussi dans les notes de l'épisode. Vous savez, c'est une petite formation, je fais par mail, et tous les jours, j'envoie un mail avec un petit conseil comme ça pour mieux créer, pour penser à tout un tas de choses et prendre des nouvelles habitudes. Et il en parle un peu dans cette interview, dans cet entretien. Donc je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode. Et maintenant, je vous laisse tout de suite avec Rémi. Et moi, je vous souhaite un très, 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 très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Bonjour Rémi, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de t'avoir sur le podcast parce que ça fait un petit moment que je te suis, qu'on discute, qu'on échange des messages. Et en fait, pour tout dire, j'adore ta démarche globale, voilà, le personnage un petit peu. Et j'avais vraiment envie de te faire connaître aux gens, mais je pense que beaucoup ne te connaissent pas. Donc, ce que je te propose d'abord, c'est de te présenter en... Alors, je ne sais pas si tu arrives à le faire en quelques mots, mais essaye. Ok, ça marche. Bah écoute, au fil du temps, c'est vrai qu'on me l'a souvent posé cette question. Donc avant, il me fallait un quart d'heure. Et maintenant, c'est bon, je n'ai pas fini. Eh bien écoute, avant tout, je suis blogueur santé. Mon truc à moi, c'est de simplifier les grands principes de la nutrition, du sommeil, du stress, de la santé en général en fait. Et à travers plusieurs supports, des articles, des vidéos, des podcasts. Et au-delà, je passe un petit peu au-delà de l'écran et j'organise aussi des ateliers, des conférences. Je vais vraiment utiliser un maximum de supports et de moyens de transmission. Et mon but ultime, c'est le partage. D'accord. Tu as quel parcours ? Quel est ton parcours pour arriver à ce métier-là, on va dire ? Eh bien, il est assez atypique. Parce qu'en fin de compte, j'ai tout fait en autodidacte, entre guillemets. J'ai quelques formations, si tu veux. Mais ce n'est pas un parcours classique avec des études, des études de plus en plus spécialisées. Puis, le boulot qui va avec. J'ai été disquière libraire pendant cinq ans. J'ai été chef d'une cuisine à Cambridge. J'ai fait pas mal de choses. Généralement, les gens me disent « Mais combien tu as de vie ? » J'ai 29 ans. Mais en fait, j'ai fait un petit peu de tout, rencontré des gens qui avaient beaucoup de choses à dire. Et j'ai nourri un peu ma démarche. Je me suis, comment dire, tourné vers des formations pour avoir une vue un petit peu plus académique quand même. Mais on va dire que le savoir, je le récupère via une énorme veille, une veille constante. J'adore apprendre. Et en fin de compte, je me place presque comme une passerelle, en fait. entre la recherche d'une part qui me passionne et le grand public qui n'a pas forcément tout ce temps pour aller lire ces choses, qui des fois, en plus, ne sont pas forcément très chouettes à lire, brutes comme ça. Et mon but, c'est de faire la passerelle. D'accord. Alors, attends. Donc, tu m'as dit que tu étais disquière libraire et ensuite chef de cuisine ? C'est ça. Ouais. Comment on passe de... Alors, moi, vraiment. Alors là, tu viens de piquer ma curiosité, mais comment on passe de l'un à l'autre ? En fait, si tu veux, j'ai attaqué disquière libraire et je n'ai pas fait d'études. J'ai quitté l'école à 16 ans et je n'ai eu qu'un regret qui est resté avec ça, c'était de ne pas avoir appris l'anglais. Je me disais, je me coupe quand même de quelque chose d'énorme, de discussion avec les trois quarts de la planète, d'un contenu incroyable en ligne. Aujourd'hui, on apprend tout. Le format est extra. Internet via la vidéo ou l'article, c'est génial. Ou même le podcast. Et j'ai commencé à apprendre l'anglais tous les matins avant de partir au travail. J'adore les routines. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je vois que toi aussi. J'adore les routines. Donc, je m'en suis mis une. J'apprenais l'anglais 20-30 minutes avant de partir au boulot tous les jours. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu arrivé au bout de ce que je pouvais faire avec ça. Maintenant, ce qu'il me fallait, c'était passer à l'étape d'après. Et donc, l'immersion. Donc, je suis parti en Angleterre. Et là-bas, ce n'est pas du tout comme en France. Pour trouver du boulot, pour évoluer dans ton boulot, on regarde si tu sais faire. Si tu sais faire, tu fais. D'accord. Donc, je suis rentré en petit boulot mi-temps, commis un petit peu là pour faire tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Sauf qu'au fil des rushs, je prenais de plus en plus de place dans la cuisine. Et puis, un jour, notre chef est parti. Et mon manager m'a dit, bon, écoute, si ça t'intéresse, lundi, tu mets une tunique et c'est parti. Et donc, j'ai fait ça pendant un an. Et donc, c'était vraiment très chouette. D'accord. Donc, tu es en train de me dire qu'en Angleterre, on peut devenir chef de cuisine sans CAP, sans rien, mais juste comme ça. Parce que tu as montré, finalement, tu es devenu indispensable. Il a dit, c'est toi le gars qu'il me faut pour ma cuisine. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce qui fait que j'y retournerai sûrement. C'est que là-bas, les choses se passent pas mal, enfin, vraiment différemment. Et on s'attache vraiment à ce que toi, en tant qu'individu, tu sais faire. Pas sur tes diplômes. Parce qu'au final, notre vision, c'est un peu la veille de ton diplôme. Tu n'as pas le diplôme. Tu n'es pas recommandable. Tu n'es pas efficace, pas efficient, pas reconnu. Et le lendemain, tu as le papier avec le cachet. Et là, c'est bon, tu es un professionnel sur qui on peut compter. Moi, j'aime beaucoup passer par déjà le savoir et les connaissances, quoi. D'accord. Alors, ça, tu as fait ça pendant un an. Et ensuite, tu as décidé de quoi ? De changer, de partir. C'est quoi après l'étape suivante ? C'est ça. Oui, l'autre gap, celui qui me fait passer de chef d'une cuisine à blogueur. En fait, je blogue depuis un petit moment quand je suis en Angleterre, mais de façon totalement décousue, non structurée. J'ai un site que j'ai mis des mois à construire parce que je n'y mettais pas forcément énormément de temps et que je n'avais pas les connaissances nécessaires. Et là, je me suis dit, OK, j'aime de plus en plus faire ça. Si tu veux, à la cuisine, j'avais monté un salad-bar et je mettais des aliments en avant chaque jour en expliquant ce qu'ils apportaient, etc. J'adorais commencer à parler de tout ça. Je me suis dit, je vais essayer de professionnaliser un petit peu tout ça. J'ai fait une formation en nutrition avec une école en Angleterre. En rentrant, en voyant que la nutrition ne suffisait pas et que le stress ou le sommeil, par exemple, affectait énormément la manière dont on mange et comment notre corps gère ce qu'on mange, je suis enchaîné avec une formation de neurosciences. Et en fait, j'ai compacté tout ça et ça a donné un contenu beaucoup plus, moi, déjà beaucoup plus sûr. J'étais beaucoup plus sûr de moi. Et puis, avec une portée totalement différente. D'accord. Alors, quand on dit formation en neurosciences, alors tu vois, moi, je me dis, mais attends, on peut se former en neurosciences comme ça ? C'est quoi le type de formation qui permet de se former en neurosciences ? Eh bien, tu as un circuit académique qui va t'amener vers la recherche ou tout un tas d'autres domaines. Et tu as aussi énormément de formations indépendantes qui viennent, par exemple, compléter les connaissances d'un hypnothérapeute ou d'un kiné qui voudrait aller un petit peu plus loin. Donc, qui s'adressent un petit peu à tout le monde, qui ne vont pas forcément, et donc là, c'est le point un petit peu négatif, qui ne vont pas forcément t'amener loin. Mais bon, on n'y passe pas 5-7 ans, tu vois. Mais par contre, qui sont beaucoup plus détachés du format académique et qui vont être des fois plus à jour puisque le contenu est mis à jour tous les ans. Donc, surtout dans un domaine comme les neurosciences, c'est super, super pertinent. Et en fait, tu as dit un petit peu, tu avais besoin de... Tu ne te sentais pas en confiance. Donc, on peut dire qu'il y a un côté un peu imposteur, peut-être, à un moment donné. Tu te dis, est-ce que j'ai le droit de parler de ça ? C'est ça, exactement. Et je trouve qu'on le fait très vite sentir, en fait. Surtout en France où le diplôme mère-roi, on dit, mais t'es qui pour dire ça ? T'es qui pour dire ça ? T'as beau dire quelque chose de très sensé, de très juste, que tu sais pertinemment juste, parce que toi, t'as une routine, tu fais une demi-heure, une heure tous les jours pour acquérir ce savoir. Tu sais que t'es OK, t'es au point. Mais on va te le faire sentir. Il y a un côté, reste à ta place, tu sais. Et ces formations-là, elles m'ont autant apporté du contenu qu'une certaine légitimité maintenant quand je parle. Oui. Et en fait, c'est vrai que c'est un problème et je pense qu'on l'a beaucoup en France sur le format académique. Alors, moi, je suis un petit peu mal placé parce que j'étais encore maître de conférence il y a trois mois, tu vois. Donc, j'ai vu mes derniers étudiants il y a quelques jours. Donc, je suis très, très mal placé pour dire ça. Mais c'est vrai quand même que cette prédominance du diplôme, elle est très importante. Et puis, en fait, elle est rentrée dans nos têtes. Toi qui as vu l'Angleterre, je pense que c'est vraiment un changement qui est important. C'est que nous, on est... On se dit... Puis moi, je le vois dans mon entourage. On dit, ouais, j'ai pas de diplôme pour faire ça. Donc, je peux pas vraiment le faire. J'ai pas le droit de le faire, etc. Alors que, finalement, il y a relativement peu de métiers qu'on n'a pas le droit d'exercer sans diplôme. Alors, il y en a certains. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu touches à la diététique, dans ton cas, ça fait partie des métiers, par contre, qui sont protégés, eux, par des diplômes, etc. Donc, j'imagine quand même que c'est super limite, des fois, de dire, est-ce que j'ai le droit de parler de ça, pas parler de ça, etc. Ça doit être compliqué, hein ? Exactement, exactement. Et là où, en fait, il y a quelque chose d'intéressant à explorer, c'est par exemple le statut des naturopathes. Aujourd'hui, en France, qui est un petit peu... Bah, qui est pas encore défini. Ce qui leur fait, je pense, beaucoup de tort parce qu'ils auraient vraiment... Leur approche est extra, surtout aujourd'hui, de plus en plus, en fait. On en a besoin de cette approche. Et malheureusement, on n'arrive pas encore... Bon, je pense qu'on va faire un joli chemin ces prochaines années. Ça se démocratise, on le voit. Mais effectivement, il y a des... Il y a des créneaux, il y a des sphères comme ça qu'il est difficile d'approcher. Et oui, la différence France-Angleterre, moi, je l'ai perçue, ne serait-ce qu'en faisant mon CV. En fait, on va te demander déjà qui tu es et qu'est-ce que tu as fait. Chose par laquelle tu termines. C'est le fameux paragraphe que tu raccourcis quand tu vois que ton CV fait plus d'une page. Tu dis, bon, ça, je vais pas le mettre, ça, je vais pas le mettre. Alors que là-bas, on te demande déjà de commencer par, OK, qui tu es comme personne. Et là, je trouve ça vraiment chouette. D'accord. Alors, j'imagine que toute cette réflexion-là est à nourrir pour définir un petit peu ta marque personnelle. Il y a un truc, avant de parler de ça, d'ailleurs, on a oublié de dire que tu n'es pas totalement inconnu sur le podcast. On a oublié un passage. En fait, tu as déjà fait une intervention dans le podcast sans que les gens n'en sachent. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de toi, c'était Tiffen de Yogi Lab. Oui. Qui avait dit un mot sur toi, etc. Et on a dit oui à Rémi et tout. Et puis, tu sais, derrière, tu as écouté l'épisode, etc. Donc, pour finir la présentation, en fait, qu'est-ce que, par rapport à Yogi Lab, pour reparler de ça, comme ça, on va boucler, qu'est-ce que tu fais sur Yogi Lab et comment tu travailles là-dessus ? Eh bien, donc, Tiffen est une grande amie. C'est un peu mon mentor dans mon chemin en tant que blogueur. et dans cette nouvelle activité dans laquelle je me lance, c'est vraiment mon exemple. Si tu veux, c'est mon drapeau à l'horizon et c'est mon grand repère. J'ai bénéficié, elle m'a pris sous son aile, je bénéficie vraiment d'un sacré coup de pouce. Et Yogi Lab, c'est un site que j'aime beaucoup parce que j'aime de plus en plus le yoga, je le pratique, j'ai mis forme, je lis yoga le matin. Ma routine de lecture en ce moment, c'est Yoga Sutra. J'étudie, je souligne, je vais tartiner le pauvre bouquin. Et si tu veux, le yoga, je trouve ça incroyable au niveau santé parce que c'est quelque chose d'unique. On dit juste yoga, on le met entre les mains de quelqu'un et en fait, ça diffuse sur tout son mode de vie pour faire le lien direct avec la nutrition. J'en parle carrément dans une page sur mon site qui décrit un peu mon approche. Pourquoi le yoga ? Pourquoi j'y suis aussi proche ? Parce que par exemple, ça développe ton alimentation intuitive. On s'est aperçu que les gens qui le pratiquaient mangeaient plus en conscience, mangent moins quand ils ont plus faim, mangent moins pour contrebalancer le stress, l'anxiété, la fatigue. C'est un outil incroyable. Et je fais des petits séminaires, j'ai des vidéos sur Yogi Lab qui parlent justement des neurosciences derrière le yoga. Et quand on voit ce que le yoga, via toutes ces petites composantes, méditation, la pratique des postures, etc., quand on voit ce que ça fait, c'est bluffant. Moi, ça m'attirait. Je commençais à créer du contenu. J'ai du contenu qui, des fois, ne rentre pas vraiment dans le cadre nutrition, mode de vie. Et ça rentrait parfaitement sur le site. Donc, je commençais à produire du contenu ActiveN. Et puis, en fin de compte, ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Je dis, écoute, je pourrais parler de ça, et de ça, et de ça aussi. Puis, elle m'a dit, il faudrait que tu fasses des vidéos. Alors, pour le coup, ça a été mon grand temps en avant parce que les vidéos, ce n'est pas trop mon terrain de jeu. Ce n'est pas encore ma zone de confort. Ça tend à le devenir, avec l'habitude, mais ça m'a fait passer ce cap-là. Donc, j'ai des vidéos sur YogiLab. Je partis vraiment au contenu et à l'essor de la plateforme. Je vais y sortir pas mal de choses. Je vais y sortir un guide dans une semaine. J'ai quasiment un guide par mois jusqu'au mois de mai. J'ai le cerveau qui tourne vite. Des fois, c'est un peu gênant. J'avoue que c'est fatigant. S'il y a un point positif à tirer, c'est que oui, pour le coup, ça produit. Ah oui, alors moi, je comprends la fatigue de ton cerveau parce que des fois, on a du mal à suivre notre cerveau. C'est ce que je regardais un petit peu. Moi, ce matin, je faisais le plan. J'ai pris mon bullet journal, etc. Et entre... J'attendais que ma... Pour tout dire, je donne les trucs. On enregistre, on est lundi. Et ce matin, à 6h47, j'ai mis un message en disant ce matin, j'ai fait mes pompes, ma méditation, mon yoga. J'ai fait une vidéo, un épisode de podcast. Et je me retrouvais à 6h47. J'attendais que mon infusion se termine. Et j'étais en train de noter des trucs. Je dis, ah, formation, formation, atelier, tac, 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 tac. Et j'avais une liste qui s'allongeait, qui s'allongeait, qui s'allongeait. J'avais l'impression que mon cerveau avait turbiné pendant des heures. Alors qu'en fait, en 5 minutes, il m'est sorti des trucs. Et quand je vois ce que tu viens de me dire, je me dis, ah, bah tiens, ça me rassure quand même. Il y en a un autre qui fonctionne comme moi. Mais en fait, on est plein à fonctionner comme ça. On est plein à s'inquiéter un petit peu de ça, je pense, etc. Mais en fait, je crois que, et c'est là où on parle des habitudes, je pense que c'est l'habitude de réfléchir de cette manière-là fait que tu dois le sentir que ça devient de plus en plus facile et incroyable à tirer ses fils. C'est ça. C'est ça, complètement. Et c'est pour ça que j'hésite plus maintenant. Je ne force pas quand ça ne vient pas parce que je me suis déjà vu écrire un article une journée entière. Ça ne venait pas. Les formules n'étaient pas bonnes. Je n'aimais pas le rythme. J'aime beaucoup le rythme. Quand j'écris, il n'y avait pas de rythme. J'avais du mal à expliquer. J'aimais beaucoup parler en images. Je n'avais que des images compliquées. Et il y a des fois, l'idée devient, tu dis, bon, je vais aller carrément jusqu'à écrire mes grandes parties. Puis les grandes parties, tu dis, je pense à mettre ça. Et puis ça, et puis ça. Et puis en fait, tu te fais un espèce de plan d'article qui fait presque 500 mots, qui fait presque le tiers de ton objectif. Et puis à la fin, quand tu tournes les choses en phrase, tu dis, ah bah 1500. Ah bah j'ai tout dit. Ah bah c'est bon. Il s'est passé une heure. J'ai écrit un article. Donc maintenant, je ne force plus parce qu'il y a ces fameux... C'est comme des vagues, si tu veux. Des fois, il n'y a pas de courant. Je laisse faire. Ce n'est pas grave. Et quand je sens une vague, je me mets à surfer dessus parce que... Et puis si j'ai d'autres trucs à écrire, j'y vais. Et oui, le mode production ou le mode planification. Moi, j'ai tellement commencé à réfléchir ma journée dans ma douche que maintenant, je rentre dans ma douche. Même le soir, si je me suis entraîné. Alors que d'habitude, c'est mon rituel du matin. Si je reprends une le soir parce que je me suis entraîné, j'ai le cerveau qui refonce dans sa planif. J'ai dit, hop, hop, hop. C'est bon, j'ai fini là. Alors, puisque tu réfléchis dans ta douche, est-ce que tu as trouvé un moyen de noter tes idées quand elles deviennent sous la douche ? Parce que l'autre jour, j'ai mis une discussion sur Twitter qui disait, ah, mais à chaque fois, j'ai un truc, et je pense, et certains vont se reconnaître parce qu'ils écoutent le podcast, ils disaient, ah, j'ai une idée, je sors à poil de la douche pour aller noter un bout de code, etc. Est-ce que toi, tu as une méthode ? Non, malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé celle-là et je t'avoue que je n'ose pas trop aller toucher mon téléphone, tu sais, sortir le bras et aller noter un truc. Je me suis beaucoup servi, par contre, de la douche pour réviser. Je me mettais des petites notes sous fiche plastique, mais j'avoue que pour écrire, c'était compliqué. Je n'ai toujours pas trouvé cette solution, malheureusement. Oui, mais on fonctionne un peu pareil. Alors moi, c'était, quand j'étais étudiant, c'est vrai que tout me revenait sous la douche et quand je prenais ma douche et que le cours revenait, je pouvais y aller un peu sans problème. Et après, je regarderai, mais pour l'anecdote quand même, je le dis, si vous regardez sur Amazon, il existe des ardoises qui se collent dans les douches avec lesquelles on peut écrire, etc. Et ça existe, franchement, ça existe. Si on s'amusait à faire une liste de Noël, des cadeaux un petit peu loufoques, ça changerait un petit peu, tu vois, des drones, des micros, des caméras, etc. On pourrait faire une liste comme ça, des trucs qui semblent complètement incroyables, tu vois, mais qui finalement sont vachement utiles. Ah, mais parfaitement fonctionnel, oui. Et donc, on pourrait y ranger, tu vois, une petite ardoise pour mettre aux toilettes quand tu as une idée, tu vois, comme ça aux toilettes aussi parce que c'est le genre de problème que tout le monde a, tu vois, franchement, tout le monde a. Et des fois, on pourrait se dire est-ce qu'il ne faudrait pas mettre une sorte de Google Home, tu vois, dans la douche, etc. Tu ferais, OK Google, hop, pardon, alors j'espère que je n'ai pas déclenché les vôtres, OK Google, note cette idée et puis tu me la rappelles dans trois heures, tu vois, enfin, peut-être, mais il existe un moyen très low-tech, vraiment, qui sont des ardoises comme ça. Ça existe, des petits trucs, ça se colle en plus, tu sais, en plus je crois que c'est du double face, tu vois, une espèce de truc dans ce genre là. Donc, on regardera ça, tiens, on mettra ça, si je trouve ça, je mettrai un lien Amazon, vous cliquerez dessus, ça vous fera votre petit cadeau de Noël les uns aux autres parce que je sais, on est plein à voir ce truc-là. Bon, allez, ça c'était une petite parenthèse, on va revenir sur mon idée que je voulais aborder tout à l'heure, tu vois, j'ai zappé, mais mon cerveau est parti ailleurs. Comment tu définis finalement ta marque ? Alors, on ne l'a pas dit d'ailleurs, tu as un nom de marque quand on te suit sur Instagram, sur ton blog aussi, je crois que tu es au même nom maintenant. C'est ça, tout à fait, c'est Coaching Fruiter. Coaching Fruiter, j'ai trouvé ça amusant en fait, je pense comme beaucoup, on l'a tous eu ce dilemme, comment j'appelle mon site ? Et je ne trouvais pas, je ne trouvais pas, je ne trouvais pas et du coup, effectivement, je pense que ça se ressent rapidement, aussi bien sur les réseaux ou quand on me voit dans les séminaires, les petits ateliers, je suis ultra enthousiaste, je pense que ça peut même être embêtant des fois, il faut avoir de l'énergie pour être à côté de moi j'ai une joie de vivre que j'adore partager en plus et le côté fruité, je me dis, mais c'est super positif, je trouve ça marrant alors sans vouloir trop faire le lien non plus mais je ne mange pas de viande, je suis quasiment végétalien, je mange des oeufs si tu veux mais il y a ce côté un petit peu alternatif sans viande, sans poisson et du coup, le côté fruité faisait très végétal, j'aimais beaucoup, sans trop m'estampiller, je n'aime pas trop les étiquettes et donc voilà, coaching fruité sur Instagram et sur mon site, c'est www.coachingfruité.fr et comment je définis ma marque ? C'est un côté équilibre, si tu veux, moi mon curseur dans mon approche, alors ça l'était pour la nutrition, ça l'est maintenant pour vraiment tout, c'est mesurer un peu ce qu'on dit et se laisser un peu vivre, pour moi il y a deux mesures, on regarde les chiffres de santé et on se dit, oh là là, on va droit dans la catastrophe là, les pathologies ça augmente, le diabète s'inclame cause de mortalité, on souche des quatre autres du dessus, si on continue comme ça, ça ne va pas blablabla, alors tu as cette approche là qui t'amène, si tu es un peu brut et un peu à chaud, de dire, ok, il faut absolument qu'on dise à tout le monde de manger différemment, on va y aller un peu brut en leur disant, mais attention, là vous allez droit vers tout ça là, tous ces problèmes là, mais en même temps, si on fait ça de façon trop brut, sans ménager son discours, on tronque, qu'on a de grandes chances de tronquer le diabète pour un trouble du comportement alimentaire et je ne crois pas qu'on soit gagnant, tu vois, donc mon idée, c'est les deux, c'est il faut tendre vers le mieux, mais perfectionner dans le sens améliorer, pas viser la perfection d'un coup et il faut aussi, ben on est des êtres humains, on serait un robot, on changerait le programme et point barre, on n'aurait plus de problème, quoi, là il faut prendre toute cette, toute cette composante et qu'il y ait une espèce de multi-composante parce que tu peux avoir une assiette très bonne mais être très stressé, mal dormir et prendre du poids, dans ce cas-là, c'est pas l'assiette qu'il faut voir, donc c'est un peu ça mon approche, du moins ce que j'essaie de véhiculer au maximum, c'est énormément de joie de vivre, toujours, beaucoup d'enthousiasme, voir vraiment le beau et là où on veut aller plutôt que de rester un petit peu là à regarder la forêt qui brûle et individualiser, faire vraiment passer ce message qu'on est tous différents, on est 7 milliards, tous différents, ce qui marche chez l'un ne marchera pas chez l'autre, donc il faut chercher, si tu veux, il y a comme une sphère perfection nutritionnelle, une sphère plaisir pur, les deux se rencontrent et en fait ce qu'il faut c'est trouver cette petite zone où les deux se rencontrent pour qu'on tente vers un bien-être total, pas une assiette parfaite qui nous rend triste ou pas un laisser-aller qui nous rend malade, les deux, ça existe et cet espace-là, il est propre à chacun, donc la mission de tout le monde, c'est de trouver son propre équilibre là-dedans et moi ce que je fais, enfin du moins ce que j'essaie et ce qui me motive en fait, c'est vraiment d'amener tout ce qu'il faut, les petits points de réflexion, les petites infos, etc. pour aider et généralement ce qu'il faut aussi, c'est pas que de l'info, c'est de la mise en pratique. Oui, parce que c'est souvent le problème d'ailleurs de passer, alors tout à l'heure tu as parlé de la naturopathie, je ne l'ai pas dit mais ma femme suit une formation de naturopathie, elle est partie pour trois ans d'études, un week-end sur deux, etc. Et effectivement, ces questions-là reviennent notamment parce que, bon bien sûr, elle a consulté des naturopathes pour voir un petit peu ce que c'était aussi et souvent la surprise qu'on peut avoir, mais c'est valable avec plein de gens aussi, on peut avoir ce truc-là, c'est que sur l'instant, ils te consultent et puis ils te donnent une liste de choses qu'il y aurait à faire, grosso modo, des bonnes consignes, etc. Et puis tu te retrouves un petit peu largué à nouveau dans ta vie en fait, tu es replongé dans ta vie et puis tu as ton placard qui t'appelle, tes habitudes qui t'appellent, Netflix qui t'appelle, etc. Enfin, tu as tout un tas de trucs qui t'appellent et ce n'est pas facile d'arriver à dire qu'est-ce que j'enclenche, c'est quoi mon petit déclencheur, etc. C'est ça, là pour moi, tu mets vraiment le doigt sur un point super important, c'est qu'on n'a plus besoin d'infos. On n'a plus besoin d'infos. Globalement, on sait vers où aller pour perdre du poids. Tu n'apprendras pas à un fumeur que fumer ça tue. L'info, on l'a. Et ce n'est pas plus d'infos qui nous aidera, ce n'est pas en disant comment faire, enfin du moins, quoi faire que ça va nous aider. Ce qu'il faut, c'est de la mise en pratique, c'est le côté comment ça se transmet dans le quotidien. Je sais qu'il faut manger un petit peu moins de glucides parce qu'on en mange trop. Je sais qu'il faut manger des bonnes graisses, qu'il faut trier un petit peu tout ça, qu'il faut manger le plus naturel possible. OK, mais comment on fait tous les jours ? Je sais que faire trop d'écarts, ce n'est pas bien, que le mot écarts, normalement, c'est ponctuel. Comment on fait ? Comment on fait pour calmer une pulsion où j'ai envie de manger vraiment salement, on sait que le paquet de gâteaux, ce n'est pas ce qu'il nous faut, mais là, sur le coup, on en a envie. En fait, c'est ça, c'est de la mise en pratique, gérer ses habitudes. C'est la petite action insignifiante qu'on répète au quotidien qui est derrière les grands résultats de notre vie. Quelqu'un qui veut perdre du poids, qui ne fait pas de sport et qui est sédentaire, si elle fait sa journée parfaite avec une nutrition au top, elle a pris plaisir à manger tout ce qu'elle a mangé, elle a fait un entraînement dingue, elle se regarde le soir dans le miroir, rien n'a changé. Rien n'a changé. Par contre, on est tous d'accord pour dire que si elle reproduit ça très souvent, elle va vers des résultats. Idem, moi, c'est ce qui m'aide aussi à faire comprendre aux gens qu'il faut un petit peu se lâcher la grappe. Ce n'est pas parce qu'on a mal mangé une fois et qu'un dimanche, on n'est pas allé faire sa course, que c'est la cata. C'est 99% du temps qui gère nos grands résultats. Pour moi, c'est vraiment transmettre la science de la motivation et de l'habitude. La motivation, on lui en a trop mis sur le dos. À chaque fois, on croit qu'on manque de motivation. Pas du tout. Pas du tout. C'est l'habitude. C'est justement faire sans recourir à sa motivation. Toi qui aimes beaucoup les rituels du matin, tu vois bien. Moi, je dis souvent, mon cerveau, il s'allume une heure après moi. Parce qu'en fait, ma première heure, je suis automatisé et je fais des choses incroyables. Il y a beaucoup de gens, on aurait besoin de beaucoup de motivation pour faire de la méditation tous les jours, faire du yoga tous les jours, faire de la course à pied tous les jours, etc. Toi, ton défi pompe, etc. Se dire, bon, là, j'ai le temps de le passer. Non, toutes ces questions-là, elles n'arrivent même pas dans ma journée. Je me lève, mon cerveau est encore au lit, je fais tout ce que j'ai à faire et je me réveille tranquillement après ma routine du matin avec mon café. Alors là, tu vois, maintenant, j'ai envie de te dire, mais c'est quoi ta routine du matin ? Alors, qu'est-ce que tu fais donc pendant cette heure où ton cerveau continue à dormir ? Écoute, dans ce moment, j'en ai fait un petit article qui sort bientôt sur Yogi Lab. J'aime beaucoup l'échanger parce qu'il y a une petite contradiction, j'aime beaucoup être dans le moment présent et là, je viens de dire que j'étais complètement automatisé. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est automatiser une routine, la laisser profiter un petit peu de tous ses bienfaits, mais y apporter des petites modifications, déjà parce que je suis très curieux et j'adore tester, et de deux, parce que tu regagnes un petit peu en conscience et en présence du moment. Mais en ce moment, écoute, je me réveille, je vais me faire un petit café, ma petite cafetière à piston, je me réveille musculairement, tu sais, je descends un peu en squat, j'attends un petit peu que ça vienne, je me déverrouille et là, je lis pendant 10 à 15 minutes, je mets un petit chrono. Donc en ce moment, j'étudie le yoga, c'est un peu technique, je me retrouve dans ce que tu dis le matin technique et le soir plutôt récréatif parce que sinon, ton cerveau part et là, c'est fini. C'est fini, tu peux retourner à ton bureau parce que tu n'es pas prêt de dormir. Et du coup, derrière cette lecture, j'écris, j'adore l'écriture, je l'aimais avant de tomber amoureux du stoïcisme, maintenant que j'étudie la philo et le stoïcisme, c'est vraiment un exercice, j'ai plusieurs exos d'ailleurs, j'ai plusieurs carnets et derrière, je pose tout et là, c'est une heure de yoga. J'ai commencé avec 10 minutes et puis j'ai fait grandir la routine et j'avais vraiment envie de profiter des bienfaits de la séance longue. Donc là, c'est une heure de yoga et puis derrière, une douche froide. Je fais partie de ces fous furieux de la douche froide. Douche froide et là, c'est parti. Je suis prêt, je suis fin prêt. Oui, alors donc, c'est quand même une routine qui pour toi, moi, pour un papa comme moi, une heure de yoga. Bon après, je te dis ça, mais d'un autre côté, si je ne faisais pas mes podcasts, etc., peut-être que j'arriverais à placer une heure de yoga, allez savoir. Parce qu'effectivement, moi, ce matin, j'ai calculé, j'ai eu deux heures et demie avant que ma fille se réveille, je suis allé taper un petit peu sur son épaule en disant c'est l'heure de te lever quand même. Mais moi, ça faisait deux heures et demie. Ce matin, deux heures et demie de tranquillité, c'est-à-dire que la maison dormait, les gens dehors dorment, voilà, donc il n'y a pas de voiture qui passe, etc. Il n'y a rien qui sonne et de toute façon, mes mails, je ne les regarde qu'à 11 heures, tu vois, tranquillement. Et effectivement, dans ce temps qu'on a, c'est un vrai temps qui est d'une qualité rare parce qu'il n'y a pas d'interruption, ton cerveau, il a d'une fraîcheur incroyable, il est disponible pour faire des trucs mais on n'imagine même pas. Moi, tu vois, par exemple, la méditation, je pensais toujours que ça m'endormait et puis un jour, j'ai dit, quand même, il faut que tu testes la méditation le matin parce que le soir, elle m'endort et le matin, je pensais qu'elle m'endormait et en fait, je me suis rendu compte que c'est elle qui me permet d'attendre que mon cerveau, il arrive là, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est là, le cerveau, il arrive, il dit, attends, je fais le tri, je te remonte un truc, tiens, tiens, je t'ai remonté ça et je sais qu'en fait, mes idées, tous les matins, il note ses rêves, tu sais, il dit, le soir, il met un truc en route et puis il note ses rêves, alors, j'en ai fait une blague du 1er avril, il y a des gens qui se sont demandé si c'était une blague ou pas mon histoire de message que j'avais fait, mon épisode de podcast du 1er avril, c'était presque une blague mais pas tout à fait une blague mais en fait, la méditation, elle permet de remonter aussi ces idées-là, de réveiller un petit peu les lectures, effectivement, alors, je suis d'accord avec toi sur les lectures du soir, mon dieu, j'ai arrêté on n'y arrive pas et puis à l'inverse, tu sais, les jours quand même où tu es très fatigué, en fait, il n'y a rien qui rentre, au bout d'un moment, ton cerveau, il n'en peut plus non plus donc c'est vrai que c'est vraiment le matin mais c'est vrai que c'est un moment, alors, on n'est pas obligé non plus de faire une heure de yoga tous les matins, moi, c'est 5, 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, tranquillement, mes petites salutations, etc., c'est histoire de dérouiller, j'arrive pas à le dire, tu vois, mais c'est un très bon terme et puis après le running, ça m'aide parce qu'hier j'avais un cross et ce matin, j'avais mal aux jambes et ça m'assouplit, etc. Et d'ailleurs, tu as fait un post sur le sujet comme quoi le yoga t'assouplit beaucoup. Complètement, en fait, c'est assez drôle mais souvent, la question qu'on rencontre très, très, très souvent, c'est, je peux faire du yoga parce que je ne suis pas très souple. Je l'ai dit plusieurs fois, tu sais, c'était mon truc avant. Moi, j'ai signé, je crois que j'ai coché toutes les cases de cet élève un petit peu chiant qui l'a fait toute. Donc, je l'ai fait moi aussi et j'avoue que pour moi, c'était, ben non, tout ça, je ne peux pas. Mais en fait, c'est le yoga qui me rend souple. C'est le yoga qui me rend souple et surtout, c'est beaucoup plus drôle. Franchement, c'est drôle. J'ai écrit dans le Chou Brave, un magazine sur la naturopathie et l'hygiénisme. On m'avait demandé d'écrire sur le sport et j'ai dit, ok, alors je ne vais pas écrire sur les bienfaits du sport, je vais écrire sur l'importance de mettre de la joie dans sa pratique sportive parce que tu dois le rencontrer. Il y a des gens qui disent, ben moi courir, ça m'ennuie. Ben oui, effectivement, on trouve autre chose parce que courir, ça peut être super fun aussi. Ça m'étonnerait que tu t'ennuies quand tu cours. Et le but, c'est vraiment de mettre du fun. Et entre 20 minutes d'assouplissement pour n'importe quelle pratique, que ce soit la course à pied, le crossfit, j'ai fait du crossfit, la gym, etc., c'est un peu tristounes, je trouve. 20 minutes de yoga, c'est vachement plus fun. Moi, ça me le fait beaucoup. Je parle beaucoup de ça. Par exemple, tu as énormément de gens qui veulent prendre du muscle. On m'a beaucoup posé la question de la nutrition, sur la musculation, etc. Et tu as des programmes de musculation un peu abstraits, un peu bruts, où tu vas dans une salle soulever des poids, un peu tout seul avec ta musique, où tu peux aller faire du crossfit. Complètement décousu, un jour, ton épreuve dure 10 minutes, un jour, elle dure 40 minutes. Dans tous les cas, à chaque fois, c'est shoot d'hormones, t'es heureux comme tout. Et en fait, tu t'en aperçois pas, mais tu prends du muscle. Et bien là, c'est pareil, le yoga, tu t'en aperçois pas, mais tu deviens très, très souple. Ouais, effectivement, moi, je m'en rends compte. J'ai commencé au mois d'août, tranquillement et tout, il y a des trucs que je n'arrivais pas à faire. Alors, toucher mes pieds, etc., c'est des choses qui... Mes pieds, je leur trouve des positions. Hier, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais attends, t'arrives à faire ça maintenant ? C'est un truc incroyable. Juste me pencher plus en avant, tu vois, de la souplesse, etc. Et on a besoin de souplesse parce qu'on ne s'en rend pas compte, en fait, qu'on a besoin de souplesse, on est... Tout nous rigidifie. Alors, si vous courez, vous êtes rigidifié par la course. Si vous restez sédentaire, on est rigidifié par sa chaise de bureau, par son canapé, par sa bagnole qui nous rigidifie. Il suffit de le voir, quand on sent sa voiture, on est tout raide après avoir conduit une demi-heure, on sent déjà qu'on est tout engordi, etc. Tout, tout, tout nous rigidifie. Et c'est vrai qu'on a besoin de rapporter de la souplesse, etc. C'est important dans la vie, ces trucs-là. C'est ça, c'est ça. Ne serait-ce que pour ta posture, pour ta posture de tous les jours, tu peux le voir et tu l'améliores énormément en gagnant en mobilité, en souplesse. Et après, c'est ça que je trouve vraiment passionnant avec le corps humain, c'est que tout se diffuse, tout est connecté. Et pour faire souvent, la boucle est assez marrante, le yoga te permet plus de souplesse, une meilleure posture. Et derrière, une meilleure posture, ça peut être une respiration plus propre. Et une respiration plus propre, c'est tirer beaucoup moins sur le stress ambiant, le stress latent. Et en fin de compte, tu as une diffusion qui est là sur tout. Si tu respires mieux, tu manges mieux. Si tu respires mieux, tu gères mieux ton stress. Si tu respires mieux, tu es mieux concentré. Tu vois ? Et ouais, je ne peux qu'argumenter en faveur de ce petit gain de souplesse et ta séance de yoga de 5, 10, 15 minutes, elle est géniale. Parce que tu as quelque chose dans une séance d'une heure que tu n'auras pas avec une séance d'un quart d'heure, mais tu as quelque chose avec la pratique quotidienne que tu n'auras pas avec une seule pratique à la semaine. matcher, mixer les deux, trouver comment faire matcher ce yoga-là avec ton mode de vie. Toi qui es jeune papa, effectivement, moi souvent, je dis, bon, je n'ose pas trop parler de routine parce que je me dis, ok, pour gérer mon stress, je médite tous les matins et je me dis, il y a un jour, il y a quelqu'un qui va dire, Coco, mon gamin, c'est toi qui viens le garder pendant que je médite. Et oui, mais en fait, c'est ça qui est intéressant parce que je ne t'ai pas demandé finalement à qui tu t'adressais, si tu avais une cible idéale, si tu avais des gens qui étaient dans la cible idéale parce que ça fait partie de choses, j'en ai répété la semaine dernière avec la formation, toi, tu avais pris la formation sur les 30 jours de contenu et c'est l'un des premiers trucs que je dis, quelle est votre cible idéale, à qui vous adressez, etc. Je ne sais pas si tu as fait cet exercice-là, si tu as défini ton, la personne à qui tu t'adresses, mais elle est fortement différente de plein d'autres personnes parce qu'on a chacun aussi nos cibles et qui viennent aussi de qui on est nous, quoi. C'est ça, en fait, j'ai, comment dire, j'ai plusieurs personas, j'ai une cible qui est, en gros, les curieux du bien-être, ceux qui sont sur la démarche, ceux qui ont déjà entamé la démarche, alors ça peut être depuis deux ans, ça peut être depuis dix minutes, mais je m'adresse à ceux qui ont eu le déclic parce que le déclic, je ne m'occupe plus de le déclencher. C'est une question de timing et ce n'est pas toi qui le provoquera. Il faut que toutes les planètes s'alignent dans la perte. Il y a des gens à qui j'ai dit qu'ils étaient dans une situation avec un confort pas top parce que pathologie inflammatoire, etc., et qu'ils mangeaient très inflammatoire. Je dis, écoute, il y a deux, trois petites choses que tu pourrais essayer de faire ça allégerait fortement les choses. Bref, je sentais bien que je parlais un peu dans le vide et puis bon, sur le coup, si tu n'as pas encore appris à te détacher, tu es un peu frustré parce que tu te dis, mince, je suis vraiment sûr qu'il y a quelque chose à gagner. Cette personne serait beaucoup mieux. Donc, ça te frustre un peu et puis en fin de compte, c'est une personne qui deux ans après peut te dire, en fait, tu sais, je me suis mis à faire ça et ça et ça, ça va vachement mieux. Et toi, elle t'a redit quasiment mot pour mot ce que tu lui as dit il y a deux ans. Et là, tu te dis, mais c'est ce que je te dis depuis le début. Mais écoute, ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment, ce n'était pas le timing. Donc, ce déclic, je ne m'en occupe plus. Je cherche éventuellement par l'exemple à être un de ces petites infos, un de ces petits dévoyeurs, tu vois. Mais par l'exemple, je n'y mets plus aucun effort, plus aucune attente. Par contre, les gens qui ont ce déclic et qui se mettent sur le chemin du bien-être, là par contre, elle est là ma cible. Et au niveau des personas, ça peut être quoi ? Ça peut être l'étudiant d'une vingtaine d'années qui a son premier appart et qui se dit mince, mais en fait, je m'aperçois que depuis que c'est moi qui fais à manger, je mange tout le temps la même chose. Et qui sait très bien qu'il faut aller vers la santé via son assiette, mais qui ne sait pas comment faire. Lui, par exemple, je vais m'éclater à lui proposer quelque chose. Ça peut être les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, tu sais, qui ont un emploi du temps dingue et qui disent ok, moi en fait, là où il faut que je gagne, c'est dans ma petite recette, dans mon tupperware, tout bonnement. J'ai 15 minutes le soir, je prépare mon tupperware pour le lendemain, c'est là qu'il faut que je gagne. Parce que si j'ai la flemme, donc là, on va parler méthode, si je n'ai pas l'idée, donc là, on parle cuisine, je tourne sur du ridin. Et bien, effectivement, au bout d'un moment, le ridin, tu vas en avoir ta claque et de deux, tu ne vas pas forcément avoir tout ce qu'il te faut. Là, tu adresses vraiment à des muscus, ridin, ridin, ridin. Tu l'as repéré. Ah ouais, non, mais là, je me suis dit, attends, ridin, non, pour l'anecdote, parce que si vous suivez un petit peu la muscu, c'est vraiment le truc de la muscu et c'était la recette, je crois, que Thibaut InShape, à un moment, tu vois, je regardais la vidéo de Thibaut InShape, c'était les boîtes d'œufs et les ridin. C'est ça, je crois qu'il a fait le nom de diète de ridin. Il ne parlait que de ça au bout d'un moment. Tu dis, ah non, attends, je ne veux pas devenir comme toi à manger du ridin tout le temps. Il n'y a pas une autre méthode et là, on arrive chez Rémi. C'est ça, moi, mon but, c'est de mettre du, comment dire, du pratique. Du pratique. Dans mes petits ateliers cuisine, on ne voit jamais des recettes à plus de 4 ingrédients et à plus de 10 minutes de prépa. Parce que là, tu vois, un livre de recettes, un beau livre de recettes avec des belles photos, c'est d'ailleurs pour ça que je ne poste pas de photos parce que la photographie culinaire, c'est compliqué, je trouve. Et les recettes que je recommande, elles ne sont pas trop photographiables. Parce que tu sais, tu as le beau gâteau, la pile de pancakes, c'est énorme. Tu sais, tu as tous ces comptes fitness où en fin de compte, tu t'aperçois que dès qu'il y a une recette, c'est blindé de sucre. Il y a un côté un peu incohérence totale. Mes recettes de tous les jours, elles ne sont pas très belles. Elles ne sont pas très belles, mais c'est des choses simples. Et c'est celles-là qui t'aident à être en bonne santé parce que c'est celles que tu vas manger le midi au boulot, c'est celles que tu vas manger le soir quand tu as filé du mal à s'endormir ou je ne sais pas quoi. Et puis en fin de compte, ça a duré, duré, duré. Et puis tu t'aperçois qu'il est tard, tu ne te lances pas dans une grande cuisine. Mais l'idée, c'est de te dévoyer de la pizza surgelée. Et donc, grosso modo, c'est vraiment là que je me plais, c'est à donner du pratique. J'aime beaucoup que les gens fassent très vite le lien, même sur place quand on est en séminaire ou dès la lecture de l'article, faire le lien avec la cuisine. Moi, je veux que l'article, il l'ait en tête quand ils sont sur la planche à découper, tu vois. Parce que des bons concepts, oui, il y en a des extras. Mais comment ça se convertit dans la vie de tous les jours, tu vois ? Oui, et puis c'est compliqué parce que souvent, tu te retrouves à avoir plein d'ingrédients dans tous les sens, etc. Alors moi, nous, on mange sans gluten maintenant à la maison. Enfin, on a beaucoup, beaucoup diminué les glutens, beaucoup, beaucoup diminué le lactose. Mais on n'est pas au stade végétarien, etc. Parce que bon, en plus, avec notre fille, c'est compliqué parce qu'il lui faut des produits laitiers, un peu de... Elle adore le fromage, etc. Mais l'autre jour, je regardais les farines. Je faisais mes recettes avec la farine. J'ai dit, attends, il faut mettre ça, puis ça, puis ça, puis ça. J'ai dit, oh, ça fait beaucoup d'ingrédients dans mon histoire quand même. Mais à un moment donné, bon, la cuisine sans gluten, si on ne peut pas se contenter de remplacer une farine par une autre, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. Il y a des trucs. Et c'est vrai que moi, j'aime bien trouver un moyen assez rapide. L'histoire des photos qui ne sont pas... des recettes pas très photogéniques. Mon gâteau au chocolat que j'ai posté hier, les photos sont moches, mais je peux vous garantir que le gâteau, il est bon. Mais c'est vrai que sur Instagram, il n'aura pas de succès, ça ne marche pas. Mais j'en rigole quand même parce que ma photo qui a eu le plus de succès, je raconte souvent, c'est ma photo de pois chiches. Tu sais, j'ai mis des pois chiches au four avec du cumin dessus, j'ai mis ça au four, je fais une photo. Et c'est la photo qui a le plus de succès de mon compte Instagram, c'est celle-là. Et alors, j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi c'est des questions d'algorithme, etc. Mais c'est aussi un truc, tu vois, qui montre exactement ce que tu expliques en fait. c'est que si tu as envie d'un apéro, tu peux soit te dire je prends un paquet de chips ou des cacahuètes, mais si tu sais que tu peux te faire une boîte de pois chiches exposée façon pop-corn avec un peu de cumin, c'est pas si compliqué que ça et en plus, tu vas te régaler, tu vas découvrir un nouveau truc. Et puis, tu sais, il y a le côté aussi, je trouve, quand tu donnes du contenu comme ça, une fois que tu l'as acquis, quand tu découvres un nouveau truc, tu as envie de le partager à d'autres. Attends, tu manges encore des chips, toi ? Mais attends, tu sais que je peux te faire ça et tout ? Et te dire, waouh, c'est génial et tout. Et tu sais, tu donnes un super pouvoir aux gens qui te clisent en fait. C'est ça qui est génial en plus. Totalement. Et tu vois ça, cette envie de partager le truc dingue que tu viens de vivre, en fait, c'est la racine de tout ce que je fais aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, j'étais obèse. J'ai coché toutes les mauvaises cases. Je mangeais très mal. Donc, généralement, je suis très bien placé pour parler à mes clients parce que je leur dis, ne vous inquiétez pas. pour le stress, tout ça, j'ai coché toutes ces cases. Et en fait, c'est ça qui a vraiment été le grand déclencheur. C'est que je n'avais jamais vraiment, si tu veux, mon bien-être, mon corps, alors mon bien-être physique, mon bien-être psychologique, tout ça, c'était complètement hors champ. C'était hors champ de tout ce que je faisais. J'étais très épicurien, tu sais. J'aimais bien la bonne bouffe. J'aimais bien... Ça s'arrêtait... Ça n'allait pas plus loin que le palais, si tu veux. Et puis, avec un enchaînement de circonstances dingues, je me mets à perdre du poids et je me mets, en voyant à perdre du poids et surtout en me sentant mieux, à me dire, je vais continuer, je vais le faire de façon plus intentionnelle, tout ça. Et j'ai commencé à mettre mon corps et mon bien-être vraiment au centre de mes préoccupations, de mon temps, etc. Et là, je me suis dit, ok, c'est fou, c'est dingue. Je ne savais pas que c'était possible, que c'était ça qui nous attendait. Et je me sentais vraiment mieux, j'avais énormément de confiance, je suis passé de timide maladif à je veux voir et parler à tout le monde. Je me changeais des idées dingues et en fait, ça a été fou, ça a été fou. Et ça, je me suis dit, ok, il faut que je le partage. Tu sais, j'avais l'impression qu'on était tous là à essayer de monter un escalier assez complexe et je venais de réussir à trouver le moyen de monter la marche du dessus. J'avais qu'une envie, c'était me retourner faire les copains, je vous montre. Et donc, c'est ça à la base. Et effectivement, tu peux très facilement remplacer toutes les petites choses du quotidien par des alternatives plus saines et pas forcément, tu sais, des fois, les gens se disent il faut se faire plaisir et ça, derrière cette idée-là, il y a le côté faire un écart obligatoirement. Non, si tu creuses un peu, tu peux t'apercevoir qu'il y a des alternatives qui sont super plaisantes et je ne doute pas une seule seconde de ta fournée de pois chiches façon pop-corn. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça s'applique à plein de domaines cette histoire-là. Le fait que tu as monté une marche et puis tu as dit regardez ce que j'ai tu capable de faire. C'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent et là, on parle de nutrition, on parle de yoga, on parle de... Mais ça s'applique à n'importe quel domaine. C'est-à-dire que si un jour, vous jouez de la guitare ou de la trompette et que vous découvrez que d'un coup, vous étiez bloqué depuis deux ans pour jouer à un morceau et que d'un coup, vous trouvez le truc qui fait que vous êtes capable de jouer à un morceau et que vous avez trouvé l'astuce qui vous permet de progresser tout d'un coup mais d'un part incroyable, il y a plein de gens qui sont intéressés par cette histoire-là. Donc là-dessus, vous avez un truc à raconter et c'est là où on devient un guide un peu par la force des choses du moment où on décide de le partager parce qu'on pourrait garder pour soi le truc en disant « Attends, maintenant moi je sais jouer ça, etc. Je te laisse ton truc, etc. » Mais en fait, le simple effet de le partager, tout d'un coup, t'ouvre des nouvelles portes parce qu'il y a des gens qui disent « Voilà, attends, ton truc ça m'intéresse, tu ne peux pas m'en dire plus, etc. » Et c'est là aussi où dans la création de contenu parce que c'est quand même notre sujet principal du jour même si on n'a pas l'air comme ça, on est quand même sur un espace où tout d'un coup tu ouvres une porte en disant « Attends, ça t'intéresse ? Tiens, regarde, j'ai un autre truc pour toi et puis un autre truc et puis un autre truc et puis au bout d'un moment tu te rends compte que tu as des gens qui te disent « Attends, ça m'intéresse mais je suis prêt à te payer moi pour que tu m'aides à faire ça, je suis prêt à faire des stages, tu n'as pas un petit bouquin, tu n'as pas une vidéo, tu n'as pas des trucs comme ça ou tiens, tu n'as pas des problèmes recommandés, on peut faire de l'affiliation. On fera bientôt un épisode sur l'affiliation d'ailleurs parce que j'en reparlerai ça un autre jour mais l'affiliation, par exemple, je pense à tous ceux qui sont dans la domotique qui décorent, enfin qui décorent, pardon, excusez-moi celui de la domotique qui font clioter leur maison, enfin non, pardon, à votre box connecté et c'est vachement intéressant mais il y a plein de gens qui se retrouvent bloqués avec un logiciel et qui d'un coup disent comment tu fais ? Et bien tu mets un petit peu de matériel à un lien d'affiliation, ça peut te permettre de payer ton matériel juste en faisant du contenu, du podcast, des choses comme ça. J'ai parlé du cas de la musique, on pourrait parler du cas de la cuisine, du sport, de plein de trucs comme ça et en fait, c'est un très bon exemple parce que tu montres que finalement, tu pars d'un point où tu ne sais pas que ça existe à un point où finalement tu deviens un guide pour les gens qui trouvent que tu es inspirant et c'est là aussi où je dis, tu sais, il faut faire du contenu inspirant, éducatif, distrayant aussi. Alors toi, tu coches toutes les cases, là vraiment, dans le côté, il y a les côtés inspirants, il y a le côté éducatif, il y a le côté sympathique, etc., distrayant et autres, ne serait-ce que par le nom et c'est là où on voit aussi, tu vois, les recettes. C'est pour ça que vraiment je voulais t'avoir avec moi parce que c'est vraiment super intéressant et puis vous voyez, ça nous change aussi un peu, tu sais, tu parlais des gros comptes fitness, etc., des fois et autres. Des fois, quand on gratte un peu ces comptes, ils ne sont pas si alignés, tu vois, c'est ce que je veux dire. Complètement, complètement. Voilà, alors que toi, on sent l'alignement en fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est l'alignement. Est-ce que les gens ressentent l'alignement ? Il y a des comptes, on ne sent pas l'alignement et puis il y a des gens qui ressent l'alignement et ce qui est, je pense, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu arrives à faire ressentir cet alignement mais parce que tu l'es. C'est ça, en fait, mon but, c'est de partager ce que je fais en fait. Donc forcément, il y a ce côté alignement. J'essaye en fait de mettre la méthode pour diffuser de façon efficace le contenu. Ça, tu vois, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire avant, que j'apprends à faire, que j'ai énormément appris avec ta formation en fait. C'est comment on fait pour le... Comment on met en forme tout ça ? Mais le moteur, c'était vraiment, ben, regardez ce que je fais. Moi, je m'amuse beaucoup. Essayez. Il y a un côté un peu... J'ai un peu l'impression qu'on est tous dans un espèce de grand café et qu'on peut s'adresser un petit peu à tout le monde, tu sais, avec la blogosphère. Et du coup, tu dis, j'ai fait ça aujourd'hui, tu sais, comme quelqu'un ou comme à une soirée quand tu viens raconter le dernier film que tu as vu et qui t'a fait plaisir et tu essaies de passer un petit peu l'excitation dans laquelle ça t'amuse à tout le monde autour de toi. C'est un petit peu ça, mais en fait, avec des choses un peu plus profondes et plus complètes, en fait, et j'aime beaucoup. Oui, moi, concrètement, le compte fitness, tu sais, je suis végan, je pèse 80 kilos de muscles, je te montre comment faire. Je te rends compte qu'en fait, le mec, il est végan depuis hier et que son 80 kilos de muscles, il a fait au stéroïde. Tu te dis, OK, d'accord, mais là, tu es un peu en train de tromper tous les gens qui veulent s'y mettre et te ressembler. Et oui, et puis en plus, on sait qu'il y a eu l'histoire, tu sais, de la blogueuse végane qui mangeait du poisson parce qu'elle était malade, sinon, en plus, ça ne s'invente pas, ces trucs-là. Quand on va dans certains domaines, ça mérite de creuser et c'est là où ils ont une responsabilité, je pense. Ils ne se rendent pas compte, certains, mais si tu coupes toutes certaines sources qui sont dans la viande, qui sont dans les laitages, etc., il faut quand même les compenser par ton alimentation et ça ne s'invente pas tant que ça. Donc, on peut avoir des déclencheurs. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu as dit sur le déclencheur et je l'ai dit il n'y a pas longtemps en coaching, tu sais, j'ai dit aux gens, ce n'est pas la peine d'essayer de faire changer de comportement aux gens parce que des fois, c'est peine perdue. Tu passes une énergie qui est incroyable et pour moi, c'est la société qui va le faire à ta place. La société, elle a un espèce de mouvement qui t'amène vers quelque chose et il y a plein de gens, on pourrait dire, sur l'écologie, etc. Si tu te bats comme Greta Thunberg pour essayer de faire changer les comportements écolos, c'est quand même super compliqué tout seul dans son truc avec ton petit panneau. Tu ne peux pas y arriver, dire aux gens, écoutez, maintenant vous mangez mieux, etc. Ce n'est pas possible. Alors que les cueillir, juste au moment où ils ont dit la chante qui a un truc à faire et je veux creuser plus, effectivement, pour nous, petits créateurs de contenu, c'est le moment où on peut le faire parce qu'on n'a pas besoin de démultiplier une énergie qu'on ne peut pas faire qui est trop importante. L'autre jour, je prenais l'image sur Montessori, vous connaissez tous Montessori et je disais, Maria Montessori, elle a fait un travail incroyable, c'est de dire, voici la pédagogie Montessori, voici comment vos enfants, on peut les être agrandir. Mais elle a fait le boulot, elle. Maintenant, vous n'avez pas besoin de convaincre de faire du Montessori. Vous ne pouvez pas convaincre, vous n'avez pas besoin de faire convaincre sur les bienfaits de Montessori, etc. Oui, mais surtout, c'est comment on l'applique. Tu vois, c'est ce que tu expliques. Vous êtes convaincu qu'il faut bien manger, bon ben, vous ne savez pas l'appliquer, moi je suis là. Et on peut l'appliquer à tous les domaines, à tous les domaines. Et en plus, on se fatigue beaucoup moins, soyons clairs, on se fatigue beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins, parce qu'on a moins d'énergie à déployer pour arriver à faire ce genre de truc. Sinon, on dépense une énergie pour arriver à faire une prise de conscience et puis finalement, tu ne sais même pas ce qui se passe derrière. De toute façon, c'est trop compliqué, comme tu dis, ça peut passer des années là-dessus. Complètement. Généralement, quand on parle de transition alimentaire, par exemple, on tape sur trois ans et ça peut paraître dingue, mais effectivement, quand je réfléchis, à partir du moment où je me suis dit « Ok, je vais me mettre à mieux manger » et le moment où je suis arrivé vraiment à une diète stable parce que j'avais essayé des trucs, alors il y a des choses qui avaient fonctionné, d'autres, pas top, alors je les avais enlevés et puis j'avais commencé. Pour moi, mieux manger, c'est autant dans l'assiette que de temps en temps sur son PC aller chercher des bonnes infos. Et le temps de faire tout ça, de trier l'info, d'avoir accès, de trouver, tu sais, des fois ça va vite, tu débloques une source d'info et tu te dis « J'aime bien ce qu'il dit, c'est sourcé, je sais qu'il m'emmène vers quelque chose qui n'est pas à des fins commerciales mais vraiment à des fins d'information. » je prends cette source, je commence à explorer un petit peu. Pareil, quand je t'ai découvert, j'ai mis un temps fou à aller au bout de tout ce que tu proposais parce que justement, je me suis dit « Ok, j'aime bien comment il le dit, j'aime bien ce qu'il dit, je me lance. » Et là, je tournais, j'ai pluché tes podcasts, j'ai pris le dernier publié, c'était pendant les vacances et hop, je suis remonté, je suis remonté, je suis remonté, je suis remonté. Le problème, c'est que tu es tombé à l'épisode 400 quelque chose. C'est ça. Et oui, ça fait beaucoup à rattraper, il y a une centaine d'heures, je crois, au global. Tu as fait partie de mes routines, tu as fait partie de mes routines, j'avais ma routine podcast pendant un moment quand justement, je commençais à revoir un petit peu ma copie sur comment je proposais mon offre, etc. Je me suis retrouvé un petit boulot et du coup, je commence à 6h du mat, donc à 5h30, je sortais de chez moi, j'avais une petite demi-heure de marche, j'allais en marcher, et bien c'était une demi-heure de podcast. Du coup, en plus, tu me mettais la pêche avec tes intros, le matin, j'étais à fond. C'est le but, et les gens, en plus, je le vois dans les commentaires, je le vois dans les messages qui me disent ça, ça met la pêche, etc. C'est le but, vraiment, de partager ça parce qu'on en a besoin. Tu sais, moi, j'ai vécu, ce matin, je refais ma petite bio pour mettre dans mes vidéos Instagram et ce que je rappelle, c'est qu'à une époque, le dimanche soir, j'avais le ventre qui tortillait, j'étais pas bien, etc. Le lundi matin, j'avais pas envie d'y aller, le mardi, j'avais pas envie d'y aller, mercredi, etc. Et je me dis, il y a des gens, tu vois, ils cherchent la clé pour dire, je veux sortir de ça. Mais tu sors de ça, en fait aussi, quand dans ta tête, tu te dis, allez, je suis prêt à tout casser, tu vois, mais j'ai besoin d'un coup de main, mais j'ai besoin aussi, tu vois, de la mentalité. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les notes de l'épisode, tu vois, j'ai marqué mindset, tu vois, sur l'état d'esprit, sur comment on déclenche ça. Et comme tu dis, et c'est intéressant ce que tu as dit sur la motivation, sur la motivation, la motivation, elle s'épuise à une vitesse, mais c'est incroyable, quoi. Au bout d'un moment, enfin, je sais pas moi, combien de temps la motivation a dur. Des fois, tu vois, moi, quand je regarde au 1er janvier, parce que je vous rappelle quand même les gens qu'on est au 1er janvier que dans moins de 30 jours maintenant, des fois, la motivation, elle dépasse pas le 2 janvier, pour certains. Donc, et c'est d'ailleurs ce que je dis, tiens, on va anticiper, tiens d'ailleurs, allez, j'ai quelqu'un qui te dit, tiens, j'aimerais bien prendre nos nouvelles habitudes, ça peut être gratis, sportifs, spirituels, ou n'importe quoi, à partir du 1er janvier, tu lui dirais quoi là, comme ça ? Comment on s'y met ? Déjà, déjà, on rigole ensemble un petit peu sur le 1er janvier, ça détend, et on voit que ça fait clairement apparaître ce qu'il faut pas faire. Je dis souvent aux gens, quand vous êtes dans une salle de sport à l'année, vous devez détester le 1er janvier, parce que c'est un peu comme quand t'habites dans une belle ville en bord de mer, entre juin et septembre, c'est bondé, tu peux plus aller à tes commerces tranquillement, mais ça finit par passer. Là, c'est pareil, généralement, vous inquiétez pas, généralement, au 15 janvier, vous commencez déjà à être plus tranquille, vous avez vos poids quand vous voulez, pas besoin d'attendre. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on croit que la motivation est la seule énergie pour fiouler un petit peu cet objectif, et on pose l'objectif, on se dit, allez, c'est parti, je me redresse les manches là, c'est parti, j'y vais, j'y vais, et non, ça, ça s'épuise. Le truc, c'est de tout de suite convertir notre objectif en petite habitude au quotidien. Et là, on évite tout, on ne se sert pas de la motivation, on s'en sert un petit peu au début, parce qu'il faut la créer, cette habitude, mais on la crée suffisamment petite pour qu'elle soit inratable. Et comme ça, elle devient très rapidement automatisée, et puis, on la construit, on la construit, un coup que c'est automatisé, on se resserre de cette petite portion, de cette brique élémentaire de motivation pour rajouter un truc. Dans un article, j'en parle, il parle bientôt, c'est comment créer une habitude de zéro. Écoute, il sera parfaitement dans le thème. J'explique un roman, on tape sur à peu près 140 pages pour commencer à parler de roman. Eh bien, si tu commences à lire 3 pages par jour, c'est un petit effort, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas grand-chose non plus. Tu vas éteindre ta lampe de chevet, tu t'aperçois que tu as oublié de le faire, tu peux encore lire tes 3 pages en vitesse et puis le fermer. La plupart du temps, vu que c'est peu, tu feras même plus. Mais on va dire que ta case, tu la coches quand tu lis tes 3 pages. Un coup que c'est bon, c'est une habitude, tu rajoutes un petit peu de... Tu investis un petit peu de motivation, mais dans une brique élémentaire, vraiment tout petit. Tu en mets 4, puis tu en mets 5, puis tu en mets 6. Et tu fais ça, alors ça va mettre longtemps. Les gens disent, mais Rémi, bouquin, je ne l'ai pas fini, 3 pages par 3 pages. Bah, mathématiquement, si, d'une part, parce que si tu te lances et tu te dis, le soir, je me fais 20 minutes, je mets de la musique, t'es joli. Bah, une couple de semaines, tu ne le fais plus, donc ton livre, tu ne le finis plus. Ça part d'un projet dingue et tu ne le finis plus. Là, tu rajoutes un tout petit peu. Et bien, si tu lis, par exemple, 15 pages par jour, en 10 jours, tu as bouffé ton roman. Bah oui. Mais, ne commence pas les 15 d'un coup. Vas-y, tout joue. Et puis, joue avec ce micro-investissement de motivation, celui que tu peux faire qu'importe les circonstances. Et du coup, c'est ça. Quelqu'un qui me dit, je veux mettre quelque chose en place et tout, 1er janvier, pourquoi pas ? Tu n'as pas besoin d'attendre un lundi, un début de mois, un début d'année. Mais, à la rigueur, profitons de cet engouement. Il ne faut pas non plus être anti-résolution. On profite de l'engouement. Ça va être une source de motivation un peu gratuite, tu vois. Et puis, même un côté un peu challenging, du genre, je serais là à faire le coq fin janvier quand j'y serai toujours, tu vois. Mais par contre, mettons-y un peu de méthode. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut regarder comment le cerveau fonctionne et adapter une méthode plutôt que de trouver une méthode qui a l'air belle sur le papier mais qui, en fin de compte, va aller à l'encontre du cerveau. J'aime beaucoup cette métaphore du cavalier sur l'éléphant. Le cavalier veut aller à un endroit, l'éléphant, il a vu une touffe d'herbe dans la direction opposée. Crois-moi que, même s'il termine à l'endroit où le cavalier voulait aller, l'éléphant, il aurait eu sa touffe d'herbe. C'est un peu ça, conscient-inconscient, cerveau-volonté. Du coup, l'idée, c'est plutôt de... C'est comme si je t'envoyais faire le plein de ma voiture cette petite méthode, ce petit outil. Un coup qu'on y a vraiment cru, parce qu'au début, on se dit, non, c'est pas possible. Trois pages par jour, c'est mort. Un coup qu'on y a vraiment cru, qu'on le fait vraiment avec la bonne conviction, on y va. Donc, 1er janvier, ce que vous voulez, tant que ça peut se découper en petites habitudes au quotidien. Oui, mais tu sais, moi, c'est comme ça, j'ai procédé pour les pompes. Alors, pour l'anecdote, mon défi pompe, il vient d'un auditeur qui s'appelle Nico Régi, il se reconnaîtra, bien sûr, que je dis, qu'est-ce que je fais comme défi pour mes 43 ans ? Il me dit, bah, t'as qu'à faire 43 000 pompes. Ouais, alors, tu sais, je fais mes calculs, 43 000 divisé par 305, 117 pompes par jour. J'ai dit, putain, ça me paraît grosse histoire quand même, tu vois. Et j'ai dit, bon, on va faire un truc, on va commencer par en faire le maximum possible. Et j'ai commencé le premier jour par un truc qui, pour moi, est simple, c'était de faire 10 pompes, tout simplement. J'ai dit, bah tiens, j'en fais 10. Et puis, tous les jours, je vais ajouter un petit pourcentage. Tu vois, comme en running, tu sais, en running, on dit, il faut ajouter 5% aux distances, au fur et à mesure, etc. Et donc, j'ajoute un petit pourcentage qui était faible. Alors, au début, j'ai ajouté le pourcentage tous les jours, parce que sinon, je me suis dit, arriver à 117, ça va être un petit peu galère. Et donc, après, j'ai stabilisé, donc j'ai dit, je vais en faire 10, puis 11, 12, 13, tu vois, comme ça. Mais 10 pompes, et pour les gens qui ne savent pas, quand même, 10 pompes, ça vous prend 10 secondes, grosso modo. Vous faites une pause au bout de 5 si vous n'y arrivez pas, etc. Mais ça prend, franchement, à n'importe quel moment, c'est très rapide. Et donc, ce que j'ai fait comme ça, et maintenant, en fait, je stabilise, tu vois, je fais 10, après j'ai fait 20, puis 30, etc. Maintenant, je suis à 70. Et en fait, j'ai des méthodes, je me dis, allez, j'en fais 50 d'un coup, plus 20. Et quand j'arrive à faire 70 d'un coup, hop, si j'arrive à faire 70 d'un coup pendant 7 jours, hop, tu sais, je monte. Mais il est certain qu'il y a 2 mois, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas faire 70 pompes, je n'en faisais pas 50, je n'en faisais pas 20. Je crois que le premier jour, j'en fais à peine 20, tu vois, la première fois que j'en fais 20, c'est, j'en peux plus, quoi. Et pourtant, je suis sportif, tu vois, quand même, il y a des trucs, quand même, tu te dis, mais quand ça n'a pas l'habitude de travailler, ça n'a pas l'habitude de travailler. Et donc, cette méthode-là, moi, c'est celle que j'applique aussi, c'est celle des petits pas, les habitudes, les faits cumuler, les choses comme ça, c'est que ça ne paraît pas, mais en faisant, j'avais mis un jour dans une newsletter où j'avais dit, si tu veux écrire un bouquin qui fait 300 pages, c'est d'écrire une page par jour, à la fin de l'année, tu as ton bouquin. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, alors ça ne veut pas dire que ce sera un superbe roman ou quoi que ce soit, ça ne veut peut-être pas dire que tu auras réussi à publier ton bouquin, mais en tout cas, tu auras fait le volume de travail qu'il faudra pour y arriver et donc ça, c'est ça aussi la partie habitude, etc. On peut l'appliquer à l'alimentation, on peut l'appliquer au yoga comme on disait tout à l'heure, on peut l'appliquer au podcast, moi je l'applique sur la vidéo, ça y est, je suis parti dans mon mois où je fais de la vidéo tous les jours, etc. pour me relancer un petit peu sur le sujet, on peut l'appliquer à tout un tas, tout un tas de choses. Une anecdote que je raconte très très souvent, tu sais, moi j'étais à une époque webmaster d'un club de foot qui s'appelle Clermont Foot qui jouait en Ligue 2 à l'époque et qui joue toujours en Ligue 2 et un jour, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, il s'appelle Bijota, ancien international et le premier truc qu'il leur fait refaire, le premier jour, il donne des ballons au joueur et il leur fait faire des passes mais tu sais, il n'a entraînement que des gamins de 7 ans apprennent à faire et donc il y a les journalistes qui disent putain, le mec, il a beau avoir un international, c'est pas une flèche, on avait les mecs qui sont payés des milliers d'euros par mois et il leur donne un ballon et on leur fait faire des passes et à la fin, il y a un journaliste qui leur dit pourquoi vous avez fait faire pendant une heure des passes et il dit vous avez vu ? Est-ce qu'ils sont capables de se faire des passes précisément ? Est-ce que le ballon arrive dans les pieds du mec qui est 3 mètres en face ? Il y en a un qui dit j'ai pas l'impression que ça arrive tout le temps il dit ben oui c'est ça qu'on appelle faire des gammes c'est-à-dire que si tu veux qu'en plat match t'arrives à faire une passe loin il faut déjà que t'arrives à l'entraînement à la faire tous les jours fermer les yeux être capable de la faire etc c'est ça ton histoire de cerveau tu sais de dire à un moment donné mon cerveau il a pas besoin d'être là pour faire une passe etc il a besoin d'être là aussi que pour les trucs qui demandent vraiment de réfléchir beaucoup plus etc et la routine c'est sûr il y a quelqu'un un jour qui me dit ouais la routine c'est quand même un mot qui est vachement péjoratif je sais pas ce que tu dis tu as quelqu'un qui dit ça tu dis quoi toi ? Ben c'est vrai que en anglais et en français c'est un peu différent tu sais je trouve qu'il va être super positif en anglais par exemple parce qu'il va y avoir le côté un peu rituel c'est quelque chose qui t'apporte du plus dans l'idée effectivement la routine souvent c'est le côté un peu barbant un peu linéaire un peu ouais c'est pas c'est pas glamour quoi effectivement derrière ce qu'il faut c'est changer sa perception du mot ou du moins se passer du mot éventuellement mais trouver la bonne image parce que au final c'est peut-être un truc qu'on devrait tout savoir du moins alors après elle peut faire 20 minutes elle peut faire une heure elle peut faire mais là pour moi c'est vraiment le labo du chimiste la routine en fait ouais bah allez maintenant on va terminer un petit peu sur l'étude d'esprit etc sur tiens tu sais j'ai mis dans les notes est-ce que t'as des habitudes par exemple un petit truc quand tu commences à écrire un billet de blog ou quoi que ce soit alors tu l'as dit un petit peu tout à l'heure mais par quoi tu commences ? de plus en plus je commence par du bullet point tu sais du point par point c'est une liste à plus je dégrossis j'ai mes grandes parties derrière je me dis ok dans cette grande partie il faut que je commence là parce que je suis obligé en fait l'idée avec la vulgarisation c'est toujours se dire mais jusqu'où je déconstruis les choses pour les expliquer parce que c'est pas évident toi qui as le sujet dans les mains tous les jours tu te dis bon bah ce mot là c'est bon je le décris pas et puis je passe à la suite ah non des fois ça mériterait presque deux paragraphes quoi du coup je me dis ok quel est mon point de départ hop je vais jusque là et en fait après j'ai donc mes grandes parties mes grandes sous-parties après j'ai mes petites sous-parties enfin mes petites parties des sous-parties et puis au final j'ai des points que je n'ai plus qu'à transformer en phrases c'est un très bon moyen de travailler comme ça moi je le fais par le biais du mind mapping comme ça en fait après chaque point devient une phrase finalement ou un petit paragraphe etc on arrive à creuser je sais quand même que pour certains et je le dis parce que cette méthode là elle a quand même une caractéristique c'est qu'au bout d'un moment on finit par découper 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 et il faut apprendre à un moment donné à se dire si je dois beaucoup découper peut-être que je peux en faire un autre contenu un jour rappelez-vous nous sommes sur internet le lien c'est la magie du lien on peut dire attends ça j'en parlerai pas aujourd'hui je ferai un épisode là-dessus je ferai une vidéo là-dessus je ferai un podcast je ferai une photo enfin n'importe quoi mais on peut redécouper quand même on a le droit de redécouper on n'est pas obligé de réexpliquer tout le temps etc et c'est souvent on a du mal tu vois à bloquer ces trucs là mais je crois que ça vient de ça et c'est vrai qu'il faut arriver à un bout d'un moment à se dire bon stop c'est ça surtout que je trouve qu'on peut très facilement compléter aujourd'hui le contenu qu'on offre avec des espèces de sous-contenus qui vont être dans les réseaux sociaux dans un groupe Facebook au final moi je sais que je complète souvent je fais des espèces de petits compléments d'articles avec des posts sur les réseaux sociaux j'aime beaucoup je suis un peu maniaque j'aime beaucoup dans mon feed avoir vraiment une belle structure et j'ai un post qui est réservé vraiment au côté un peu technique où je vais vulgariser quelque chose et j'aime bien que ça soit le prolongement d'un article parce que du coup des fois c'est un exemple que je ne me suis pas autorisé à insérer dans mon article parce qu'à un moment donné il faut que ça ait une fin et du coup ça me permet d'aller un petit peu plus dans le concret et généralement ça peut aussi faire le chemin inverse c'est à dire que les gens voient le post c'est vrai que ça me parle ça et derrière il y a l'article qui est relié alors tu as bien fait de me le dire je n'ai pas remarqué à quel point tu étais maniaque dans ton fil alors vous irez voir quand même coaching fruité tout attaché c'est beau c'est un joli damier comment tu planifies ça ? écoute j'ai un outil très chouette c'est très basique je l'ai volé à tiffaine je l'avoue en fait je me fais un excel et donc j'ai toutes mes lignes j'ai tous mes jours sur la première colonne et derrière je mets un fond de couleurs différentes donc j'ai mes fonds blancs pour mes photos j'ai mes fonds bleus parce que souvent c'est une citation j'essaie d'amener quelque chose d'un peu plus philo et mes fonds orange où là c'est du contenu technique et après tu vois en début de mois je me dis ok je vais parler de ça à côté j'ai par semaine mes sorties sur mon site mes sorties sur Yogi Lab mes sorties sur d'autres sites quand je fais quelques petites sorties quelques petites apparitions ici et là et du coup ça me permet de relier de mettre un contexte etc et donc j'ai plus qu'à ouais ouais non mais vous verrez c'est super organisé avec les codes couleurs les photos l'organisation des photos etc pour ceux qui ne sont pas fans d'Excel vous pouvez le faire aussi sur Planoli Planoli c'est un outil de planification et dedans en fait il permet de créer des images mais où tu mets un titre tu vois comme ça et tu peux remplacer et ensuite tu fais des inversions d'images et puis moi il y a une méthode que j'utilisais c'est le post-it c'est des post-it de couleurs tout simplement tu colles ta grille en post-it tu déplaces les post-it etc tu dis ça c'est telle couleur telle couleur dessus tu marques le nom alors ça fait dépenser un poil de papier peut-être mais c'est une technique qui marche moi dans mon bullet du journal à une époque j'avais des post-it qui étaient collés comme ça qui matérialisaient ma grille alors maintenant je le fais par Planoli mais voilà vous voyez comme quoi derrière il y a des chacun son petit truc pour arriver au résultat mais vous verrez le résultat quand même c'est en fait c'est chouette quand on arrive sur la grille comme ça mais tu vois moi je te connaissais avant j'ai pas fait gaffe qu'elle était comme ça il faut que j'aille voir pendant qu'on discutait là je regardais le truc elle est quand même sacrément sacrément alignée et moi qui essaye de le faire sur le compte de votre coach web sur le compte Instagram votre coach web c'est impossible que je le fasse sur mon compte perso je le dis j'y arrive pas mais sur votre coach web j'arrive à le faire parce que le contenu il est plus planifié à l'avance tu vois et tout et je trouvais ça qui était assez intéressant bon les habitudes sportives on en a un petit peu parlé quand même dans cette histoire là des routines etc est-ce qu'il y a quand même un truc tu sais un truc tu te dis je peux pas faire ma journée sans avoir fait ça tu vois le truc qui te manquerait vraiment ou tu sais que c'est vraiment pas vital mais ouais vital on va dire allez et bien j'en ai pas qu'un je dirais qu'une journée où j'ai pas écrit ça me va pas ouais je me sens pas bien une journée où j'ai pas médité je sens que c'est un peu le boxon là-haut je pense que ouais c'est vraiment mes deux je peux me passer de ma douche froide parce que c'est un moment de plaisir c'est pas un moment de torture que j'aime m'infliger tous les jours comme ça après j'ai été contraint de m'arrêter au niveau du sport pendant quelques mois je pensais que ça allait être dur au final tu vois ça a été non je dirais vraiment écriture et méditation parce que c'est ce qui m'aide à vraiment trier j'aime beaucoup analyser les choses et donc ça me permet de m'analyser c'est vraiment c'est vraiment chouette si tu veux pour mon corps je prends ma douche pour ma tête je médite d'accord voilà une bonne et puis je vous rappelle que les deux sont liés de toute façon et toi qui t'intéresses beaucoup à la philosophie d'ailleurs tout à l'heure tu as parlé un peu de stoïcisme je te demandais des conseils de lecture l'autre jour j'ai commencé à lire Epictet mais tu vois il faut pas que je lise le soir parce que il y a un truc qui cloche après j'ai trouvé ça très non c'est vrai que c'est intéressant etc le stoïcisme alors après tu vois moi je suis très comment dire un peu j'ai un peu farfouillé et je tombais sur un article négatif tu vois qui disait que le stoïcisme c'était un petit peu la nouvelle lubie des stars des patrons de la Silicon Valley mais tu sais qu'ils l'appliquaient d'une manière dévoyée tu vois alors je te vais pas demander de faire un cours sur le stoïcisme mais pourquoi qu'est-ce que ça t'apporte tu vois cette approche là en fait parce que quand on a discuté tu m'as dit vraiment que ça fait un truc qui est vraiment très important pour toi comment tu vois les choses en fait là dessus et bien en fait ce que j'aime beaucoup c'est que si tu en parles à quelqu'un qui connait pas qui saura pas relier le stoïcisme à vraiment ce que c'est et de quand ça date ou si tu omets carrément de dire et de poser le mot stoïcisme si tu parles des fondements de la philo tu te dis ça c'est un c'est quelque chose qui vient de sortir entre guillemets et qui est là pour tamponner un peu le stress de la vie moderne ça te paraît très 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 actuel et en fait on te dit ben non ça a 2000 ans et en fait ce que je trouve énorme c'est que ça vient vraiment apaiser notre espèce de machine à penser Sénèque disait beaucoup on souffre plus de l'imagination que de la réalité et c'est vrai et c'est comme ça je l'explique dans un article que j'aime beaucoup relire je suis rarement satisfait pleinement de ce que j'écris et celui-là il n'y a pas j'aime bien c'est ma petite exception un article qui parle un petit peu de de pourquoi on est négatif et en fait c'est évolutionniste c'est tout à fait normal de se faire incendant d'évaluer toujours les pires scénarios il y a 10 000 ans tu rentres dans une grotte pour t'abriter de la pluie valait mieux faire trois fois le tour pour être sûr qu'il n'y ait pas une bestiole prête à te manger que de se dire c'est plutôt pas mal ici de faire un feu et de te faire bouffer là l'idée c'est vraiment ça c'est ok on est comme ça par contre il y a des choses sur lesquelles on peut relâcher concrètement c'est je pense au début faire la différence entre ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas ce qui ne l'est pas ton meilleur moyen entre guillemets pour ne pas perdre de plume c'est de l'accepter tel qu'il est par contre ce qui est en ton pouvoir tu n'as absolument pas d'autre choix que d'y mettre 100% de ton énergie et de ta volonté c'est un moyen de réinvestir un petit peu son énergie et sa pensée de manière plus efficace ça sert à rien de pousser contre un mur tu n'arriveras pas à le bouger par contre il y a des choses que tu peux déplacer l'idée c'est vraiment de jongler avec ça et d'essayer de prendre conscience des choses de prendre plus conscience en fait c'est d'être plus présent dans le moment en fait j'aime beaucoup l'idée je passe beaucoup de temps à expliquer les principes de la visualisation dans des séminaires et je dis bah voilà grosso modo quand on visualise on pose un drapeau à l'horizon et ça nous permet de nous guider nous notre conscient mais aussi notre inconscient et en fait les stoïciens par exemple ils parlent de visualisation négative alors les gens me disent bah non si tu visualises l'obstacle tu vas te le bouffer et en fait il y a une petite nuance c'est les stoïciens des fois alors Marc Aurel Senex ça date vraiment d'il y a très très longtemps ils aimaient bien penser à leur journée parfaite et derrière la journée parfaite c'était ok qu'est-ce qui peut clocher et en fait en visualisant les différents obstacles de leur journée ils disaient ok bah du coup si je passe par là je suis sûr d'éviter tous les obstacles et en fait ils revenaient à quelque chose de positif puisqu'en fait visualiser ce qu'ils pouvaient clocher leur avait permis d'identifier le chemin encore le meilleur chemin le chemin sans embûche et j'aime beaucoup ça en fait se poser énormément ces questions là et allouer son énergie qu'à ce qui en vaut la peine en fait ouais mais en fait tu sais je me rends compte que je cours de manière stoïque non voilà pourquoi je dis ça parce que je me suis mis au minimalisme mais au plus de minimalisme dans la course à pied on a fait un épisode avec ça et je racontais alors dans un épisode du NACAN CH podcast sur on a fait j'étais invité sur le minimalisme et moi je cours en Merelle Five Fingers donc voilà il n'y a que une petite semelle et j'ai découvert le pouvoir des cailloux en fait tu sais que les cailloux ils te font mal aux pieds quand même et j'ai dit putain le premier jour tu te prends un caillou et tout ils te tapent dessus tu te dis et quelqu'un m'a dit ça t'apprendra à lever la tête et anticiper l'obstacle tu vois et c'est un truc qui est vrai parce qu'en trail des fois on a des grosses semelles on passe à côté on se rend même plus compte qu'il y a des cailloux et là tout d'un coup tu te dis attends ce caillou pointu là-bas si je veux pas qu'il me fasse mal il faut que je l'évite donc c'est pas de regarder de dire il n'y a pas d'obstacle non c'est de regarder où est l'obstacle et de te dire bon attends si tu fais le pas de côté quand même t'es pas mal tu vois hier sur mon cross il y a un moment donné au lieu de tourner à l'arbre où il y avait de la boue tu te dis tu tournes juste un petit peu à côté là tu vois où il n'y a pas de boue pas volontaire il y a des trucs et je me suis rendu compte tu vois quand tu viens de me l'expliquer je me dis attends mais en fait je l'applique en course à pied depuis pas si longtemps que ça c'est vrai le minimalisme m'a obligé à le faire parce que sinon un jour j'ai tapé dans un caillou il me suis arrêté je raconte j'ai pris il me suis arrêté j'ai pris une photo du caillou et je lui dis toi je te marcherai plus jamais dessus tellement tu m'as fait mal mais maintenant je sais où il est tu vois ce caillou je le vois donc je sais l'éviter je prends plus le chemin où je contourne le chemin etc donc c'est vraiment très intéressant et ce que tu disais tu sais sur ce truc de truc à la mode c'est je sais pas si tu connais Ryan Holiday mais probablement il a fait plein de bouquins et Ryan Holiday il est dans le stoïcisme en fait et il a fait des bouquins il a fait plein de trucs là dessus il a été excusé d'ailleurs de dire que finalement il s'en servait un petit peu pour faire son business il vend plein de trucs dans le sujet etc et effectivement quand Ryan Holiday s'est remis s'est mis à parler de ça les gens disent waouh c'est génial cette philosophie et puis au bout d'un moment on dit attends regarde en fait ce qu'il est en train de faire c'est ce qui existe depuis des milliers d'années comme tu dis parce qu'Epic Tête tu as une année à peu près quand même pour nous situer à peu près le truc un peu de temps après zéro en fait vraiment très bien voilà donc on est vraiment dans des trucs qui sont très anciens et qui pourtant le jour tu m'as donné une image qui était super intéressante tu m'as dit on dirait qu'ils ont écrit ça comme si on vivait à Paris maintenant c'est ça en fait le grand livre pour Sénèque par exemple c'est des lettres qu'il a écrites et il écrit il est à Rome et il dit que il y a beaucoup trop de bruit qu'il comprend pas et regarde par la fenêtre les gens font des trucs incroyables ils soulèvent des trucs lourds ils parlent c'est le bazar et tout et puis ils le font dans un espèce de négativisme ambiant ils en sont énervés abrutis etc et lui il dit j'arrive même pas à me concentrer avec tout ça et en fait c'est trop marrant parce qu'il est à Rome il y a 2000 ans et toi t'as l'impression qu'il est là en train de t'écrire un texto en disant je suis dans le centre-ville de Paris la circulation tout ça il y a des travaux c'est horrible je comprends pas je suis pas tranquille il me faut du calme c'est vraiment génial ouais c'était quoi leur Instagram de l'époque je sais pas leur réseau sociaux tu sais le push on se demande ce que c'était il y avait forcément quelqu'un qui venait les interrompre et ce que tu disais ce qui est intéressant aussi sur l'histoire de notre cerveau qui se focalise sur le négatif c'est normal c'est ce qui nous a permis de survivre tout simplement notre cerveau est une machine à évaluer tout ce qui va mal se passer pour faire en sorte qu'on survive à ce qui va mal se passer et j'avais écouté ça il n'y a pas très longtemps et quelqu'un disait ça et je disais c'est vrai que on est obligé de le faire notre cerveau c'est son boulot en fait son boulot c'est de se concentrer sur ces aspects là et c'est vraiment important pour lui parce que son le boulot de notre cerveau qu'on se le répète c'est de nous garder en vie c'est de faire le mieux possible et alors si vous voulez vous rendre compte vraiment et je reviens sur le sport courez un jour un marathon vous allez vous rendre compte qu'au kilomètre 30 vous êtes au bout de votre vie et qu'au kilomètre 41 quand vous voyez le panneau arriver tout d'un coup votre cerveau dit allez c'est bon je sais que tu vas arriver au bout je te redonne l'énergie qui te manquait et là tu te dis ah t'es quand même un sacré couillon mon gars le cerveau central et je l'ai lu dans un bouquin cet été et j'ai revécu mon marathon de Paris je me suis dit punaise mais c'est pas possible et c'est là où le sportif de haut niveau il a des ressources aussi pour lutter contre son cerveau qui des fois lui dirait non non mais tu dois pas y aller là t'en vas et tout et le sportif de haut niveau lui il doit y aller il doit pousser la machine à cet endroit là parce que lui s'il y a il va pas il passe pas le truc de se dire je vais descendre à fond sur mon vélo je vais sauter sur une bosse ou je sais pas quoi ou alors je vais soulever je sais pas combien on fait en soulever de terre mais les mecs ils font de l'haltérophilie tu dis tu peux pas passer sous cette barre là qui peut t'écraser c'est exactement ça quand tu la jettes tu la jettes en l'air et tu essaies de passer le plus vite possible en dessous les bras tendus techniquement parlant ton instinct de survie dit c'est peut-être pas nécessaire tout ça ouais c'est pas nécessaire tout ça et le sportif de haut niveau lui il va aller là dedans nous on va garder une zone de confort et je rappelle pourquoi j'aime bien lire cette godine cette godine dit que cette zone de confort elle nous amène aussi des fois dans l'inconfort parce que si on y reste trop longtemps on est pas très bien au bout d'un moment il y a un truc qui cloche mais il faut se rappeler que notre cerveau lui il est bien dans cette zone là quand même parce qu'il se dit quand même si la barre elle me tombe sur la gueule j'ai un souci donc on est là dedans allez on va avancer je t'ai demandé alors je sais pas si tu as pensé sur une histoire de mantra est-ce que tu as une petite phrase un mantra quelque chose comme ça qui te revient en fait j'en ai plusieurs j'ai mon côté un peu littéraire qui m'amène à toujours chercher les belles citations et en garder certaines moi j'adore Victor Hugo rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu et aujourd'hui pour se lancer dans un projet sur les moments de doute celui-là il te met le feu en fait il te met le feu et j'aime beaucoup sortir des sortir un peu de la norme quand on me dit ça ça se fait comme ça généralement la première idée c'est de trouver une autre façon de le faire et j'aime beaucoup Mark Twain avec le il ne savait pas que c'était impossible alors il l'en fait ça c'est puissant très très puissant je trouve et ça nous a donné sur l'autre l'autre voie aussi Rich Roll et on va arriver dessus il dit t'inquiète pas il dit un truc sache que tu es sur la bonne voie tu sais il y a cette phrase là faites ce que vous aimez aimez ceux qui vous sont chers soyez au service des autres et sachez que vous êtes sur la bonne voie et tu sais cette phrase là comme ça elle est super tranquillisante quand même tu te dis quand tu fais tout ce qu'il faut pour toi pour les autres pour être bien et ton maximum là dedans tu es sur la bonne voie tu vois on parlait tout à l'heure des habitudes des trucs un peu destructeurs tu vois moi j'ai été obèse aussi et à un moment tu te rends compte que tu peux te laisser dans une facilité mais quand tu fais les efforts pour essayer de le petit pas que tu sais on parlait tout à l'heure qui dépasse les motivations il t'amène sur la bonne voie tu sais pas où il t'amène en revanche mais il t'amène quelque part alors puisque j'ai parlé de Rich Roll j'ai marqué dans ma truc un mentor mais au lieu de parler de mentor moi il y a un truc qui m'a intéressé dans la discussion qu'on avait eu en message privé c'est que tu m'as parlé de ton conseil des sages alors c'est quoi ce conseil des sages ? grosso modo quand je fais face à une question un dilemme quand j'ai besoin d'un petit peu rassembler mes idées et prendre une décision et bien je me pose souvent la question comment un tel il aurait réagi comment un tel qu'est-ce qu'il aurait pensé qu'est-ce qu'il ferait dans ma situation et en fait il y a des gens que j'aime beaucoup pour différentes raisons Rich Roll en fait partie le côté tu disais c'est apaisant effectivement c'est ce qui me transmet il a un cool ce mec il a une sagesse et un cool qui est extra il est excellent je pense que n'importe quel sur-excité serait complètement apaisant à sa présence j'aime beaucoup son idée sa façon de faire ce qu'il transmet l'équilibre qu'il met entre ses projets sa famille sa maison des fois je me dis ok comment il aurait réagi en fait qu'est-ce qu'il aurait fait et il y en a d'autres comme ça en fait je me suis fait une espèce de petite table ronde tu vois et donc j'ai mis Simon Sinek parce que j'aime beaucoup son calme aussi et la contagion de l'inspiration il a des belles idées et dans ses vidéos ses conférences tu sens que il cherche ses idées et il est content de la partager et c'est contagieux c'est vraiment contagieux moi quand il me raconte son histoire de bagel gratuit c'est un moment qui tourne assez souvent dans ses conférences je suis fan je suis super fan alors Simon Sinek pour préciser quand même Simon Sinek pour ceux qui ne savent pas c'est celui qui a écrit alors j'ai perdu le nom exact mais c'est l'histoire du pourquoi il faut trouver son pourquoi etc l'importance du why du pourquoi etc ça fait partie vraiment des choses tu vois j'ai mis dans les notes de l'épisode je ne savais pas à quel point je ne savais pas qu'il faisait partie ton conseil des sages si si complètement je n'ai pas trop approfondi son contenu écrit mais par contre je trouve qu'une vidéo de lui t'amène énormément de choses quand il parle de la question des millenials et qu'il le et qu'il a qu'il a décrit qu'il l'approfondit je me dis mais il a une perception des choses ce mec c'est incroyable et la façon dont il le redistribue je trouve ça incroyable et moins connu nettement moins connu tu as Karl Paoli qui est un gymnaste qui fait énormément de conférences pour décrypter les mouvements principalement autour de la gym et du crossfit et pareil il a une petite vidéo sur Youtube un micro documentaire qui fait 7 minutes qui s'appelle fit to be et qui t'explique sa vision des choses et en fait pareil je trouve qu'il y a une certaine sagesse et c'est un mec qui était complètement cloîtré dans sa niche du je sais faire de la gym je sais expliquer et te créer le déclic pour que t'aies le bon mouvement je te l'explique à mais en fait au-delà de ça le gymnase c'est un homme c'est un être humain et du coup il a une façon d'organiser sa vie quand il arrive au gymnase il s'est passé des choses dans sa journée et j'aime bien comment il parle de tout ça en fait et derrière Marc Adams Marc Adams à tous les gens en recherche de motivation je leur propose le TED de Marc Adams son premier TED avait été supprimé le deuxième c'est une décharge d'énergie de 15 minutes c'est un mec tu vois sourire déjà il sourit tout le temps donc en fait tu le vois t'as la banane et il a une énergie il te captive l'audience et c'est du passe à l'action théorise pas trop passe à l'action fais il a une très belle histoire qu'il raconte dans son TED et c'est ça la grande conclusion et ce qu'il y a derrière tout ce qu'il dit c'est fais passe à l'action et donc du coup tous ces personnages là ben ils ont comme une certaine couleur une certaine tessiture dans leur approche des choses et j'aime bien me dire ok imprègne-toi un peu de ça là de ce qui dégage et regarde un petit peu si tu poses ce filtre sur ta situation qu'est-ce que t'en tires tu sais c'est un peu comme se poser les questions différemment là en fait c'est un peu ça je propose plusieurs interprétations qui sont pas les miennes et des fois elles m'inspirent voilà donc c'est ton conseil des sages alors t'arrives à les faire venir régulièrement ou ils sont un petit peu compliqués à faire en fait c'est un réflexe mais ouais au début ils sont compliqués à convoquer parce qu'au début déjà faut je les ai choisis parce que je les aime beaucoup mais je les ai aussi choisis parce que j'ai tellement vu et lu ce qu'ils proposent que derrière j'arrive un peu à avoir leur mindset en fait leur vue leur filtre des choses donc ça met un peu de temps mais maintenant c'est quelque chose qui est un peu réflexe sur les grandes questions pro, perso, etc c'est un peu un réflexe j'aime beaucoup comparer je vais aller très vite vers les gens et leur demander un peu ce qu'ils font dans la vie de tous les jours et je trouve toujours un lien à faire avec mes questions du moment je m'inspire énormément des autres puis par chance on est 7 milliards donc il y a de quoi faire et du coup eux je sais que j'aime beaucoup tu sais c'est un peu comme quand tu te mets à rechercher alors toi pour la course à pied même la santé la nutrition, etc quand tu te mets à trouver une source en qui tu as confiance parce que tu sais que son process il est propre tu sais que c'est pas quelqu'un qui donne son avis mais qui avant tout te rapporte l'effet scientifique et qui n'osera pas aller au-delà et qui surtout ira très vite vers la correction s'il s'aperçoit que la science infirme ce qu'il a dit etc quand t'es ok avec sa vue son éthique etc tu te dis ok allez c'est parti je veux tout savoir dis-moi et bien là c'est un petit peu ça d'accord et bien c'était un chouette épisode je te remercie beaucoup pour toutes ces informations on a balayé mais entre la créativité le blogging le stoïcisme le sport les habitudes etc c'est ça le corps l'esprit tout ça tout est relié ensemble comme ça alors ce que je te propose c'est qu'on va dire où est-ce qu'on peut te retrouver et bien déjà sur les réseaux Instagram Facebook coaching fruité sans l'accent à la fin et après j'ai mon site perso coaching fruité.fr sur lequel je publie sur la nutrition les habitudes le zen et sur yogilab directement yogilab.fr yogilab sur les réseaux mais avec un point yogi.lab et bien là j'y poste des articles des vidéos sur la plateforme sur le contenu abonné sur la motivation les neurosciences du yoga la nutrition un peu tout le sommeil le stress je prépare pas mal de séries vidéo et voilà grosso modo après ici et là en me suivant sur les réseaux coaching fruité techniquement vous êtes au courant de tout ce que je fais voilà et puis si vous allez voir sa belle grille Instagram vous verrez il y a tous les points les couleurs etc non non mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont ça fait en façon d'amis donc je leur dis parce que c'est agréable à l'oeil quand on arrive dessus et ça fait partie quoi qu'on le veuille ou pas on peut dire ce qu'on veut une page Instagram un compte Instagram quand on arrive dessus c'est une page d'accueil quand même et on arrive à balayer on sait de quoi tu parles on connait tes thématiques on voit aussi alors tu vois on voit le côté carré aussi tu vois j'ai envie de te dire dans l'histoire donc on peut se dire que t'es carré et puis quand on regarde des stories tu vois il y a des choses on peut dire que ça correspond tu vois ça a l'air structuré tu vois cette histoire là même si les gens peuvent se dire c'est bizarre si on conseille des stages ça a l'air c'est histoire que ton cerveau il démarque une heure après toi etc ça a l'air tu vois comme ça dit un petit peu foufou dans l'histoire mais en fait c'est beaucoup plus structuré qu'il y paraît moi je pense dans la manière et c'est vrai qu'on voit vraiment et c'est pour ça que je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation parce que c'était vraiment super intéressant de voir aussi tu vois parce que je le dis souvent moi je te vois mais là on diffusera qu'en audio mais je vois ton sourire depuis tout à l'heure je te vois bouger passionné et je sais que les gens tu vois je suis sûr on peut faire un sondage vous pouvez me répondre là en twitter en tout ce que vous voulez ou leur envoyer un message à Rémi directement je suis sûr qu'ils ont ressenti tu vois ce côté là et tout moi je me dis tu vois là on a des gens avec eux on est en voiture tout de suite ou dans le métro ou je sais pas quoi ils sont assis à côté de nous là ils sont en train de nous écouter et ils disent tiens les gars ils sont bien quand même ils ont le sourire ils ont la patate etc et en fait c'est ça aussi tu vois la marque je te demandais qu'est-ce qui fait ta marque etc tu vois ça fait partie de ça en fait ces histoires là de partager sa passion de montrer qu'on est passionné etc pour ça je dis il y a plein de gens ils cherchent des niches des sujets en pagaille je vais aller là dessus c'est à la mode etc il y a même des créateurs contenu ils disent allez je te propose la liste des 50 thématiques dans lesquelles il faut aller mais en fait si t'es pas passionné par cette thématique t'arriveras pas à partager tu vois ce genre de choses etc et toi ce que je trouvais super bien c'est que tu le transmets tu le retransmets et puis t'es aussi dans un début de parcours tu vois t'es pas fais pas partie des gens que tout le monde voit déjà donc je te trouve le côté tu vois aspirant etc ton parcours super intéressant et puis moi enfin je savais pas que t'avais vendu des disques etc tu vois on découvre des trucs mais j'avais découvert des trucs sur Tiffen aussi je savais pas qu'il était juriste avant c'est aussi pour ça il y a des gens qui se demandent mais comment on fait ces trucs là je le dis et tu peux en être témoin il y a très peu de préparation je fais pas les interviews avant pour demander ce qu'ils font etc parce que moi j'aime bien la surprise j'aime bien ce côté surprise tu vois d'aller à la découverte et donc vraiment c'était vraiment super sympa donc je te remercie beaucoup on sait où te suivre pour tout ça c'est vraiment et puis j'imagine t'as beaucoup de projets t'as commencé à en parler mais j'imagine t'as beaucoup beaucoup de projets t'as pas dit ton ebook il sera où sera disponible ton livre là mon ebook sera dispo sur Yogi Lab on le sort sur Yogi Lab il parle du petit déjeuner c'est une question qui se pose souvent et donc je la décrypte mon but c'est de faire comme si on était tous ensemble c'est pas moi qui écris et vous qui lisez c'est on se pose tous ensemble on trie l'info parce que bon comme dans plein de domaines souvent il y a des mythes il y a des choses qu'on a mal comprises des choses qui sont véhiculées par le discours populaire qui sont un petit peu tu sais un petit peu comment dire détériorées avec le temps et les passages là on remet un petit peu tout en ligne et on voit un petit peu ce qu'on peut tirer comme conclusion comme d'habitude c'est fait avec beaucoup de mesures ça se termine pas par faites ça sinon vous avez tort est-ce que tu vas nous dire si vraiment le petit déjeuner était inventé par les fabricants de céréales c'est l'espèce de rumeur tous les gens disent prenez pas de petit déjeuner c'est inventé par Kellogg de toute façon ils voulaient vous vendre des céréales à gogo etc j'en parle dans le petit extrait qu'on va mettre en téléchargement gratuit justement pour se faire une idée il n'y a pas de réponse toute tranchée à ça petit déj ou pas petit déj mais effectivement il y a des choses assez drôles comme le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée donc d'un côté tu as ça de l'autre côté bon si tu questionnes un peu tout tu dis mais alors comment on peut savoir qu'un repas est plus important qu'un autre etc et au-delà de ça il y a mais alors le jeûne intermittent qui revient grosso modo à se passer de petit déjeuner ça a des bienfaits donc comment en se passant du repas le plus important de la journée on peut avoir des bienfaits alors du coup tu te poses pas mal de questions donc effectivement il y a des informations qui ont été un petit peu enjolivées par les vendeurs on va dire au sens très très large après c'est pas parce que tu petit déjeunes que tu vas vers des problèmes de santé c'est le petit déjeuner aujourd'hui qu'on étudie pas mal dans le bouquin parce que le petit déjeuner classique occidental effectivement on a des petits trucs à redire par contre on voit aussi comment le corriger et le rendre super sain donc super sain et très très comment dire on va dire le support de ta satiété toute la journée en fait voilà oui en fait oui c'est important et je trouve que tu vois ce sera un sujet qui est super important parce qu'il y a des gens ils sont étonnés de voir mes petits déj etc et j'ai souvent raconté je dis quand moi le petit déj je le fais pas j'ai faim toute la journée et ça devient au fur et à mesure la catastrophe la catastrophe etc et en fait c'est là où le truc le plus important de la journée je sais pas mais en tout cas chez moi si je vais pas manger le soir tu peux être sûr que j'ai la dalle tu vois j'ai la dalle toute la journée j'ai envie de manger une pizza j'ai envie de manger des trucs tu vois que j'aurais pas envie de manger etc et c'est lutte pour moi après tu vois dans ma journée et le jour où j'ai découvert ça et chacun son mode de fonctionnement après là dessus et on a nos petits trucs je mettrai tous les liens de toute façon de tous tes mentors ton conseil des sages etc on mettra tout ça dans les notes de l'épisode tu m'enverras le lien pour que les gens sachent où elle était chargée un extrait du e-book pour voir tout ça je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode je te remercie beaucoup encore une fois pour être venu pour avoir passé du temps avec nous on a fait un oula dis donc qu'on était babart on pourra faire on pourra faire une saison 2 un de ces jours parce qu'on aurait encore énormément de choses à dire en tout cas je te remercie qui clôture en beauté je trouve cette semaine de contenu qui est magnifique on se dirige vers le week-end et puis c'est une histoire d'équilibre alimentaire quand même il faut y penser parce qu'on arrive sur les fêtes de fin d'année les fêtes de fin d'année le mot écart devient une habitude et c'est ça c'est un vrai problème donc on va boucler là dessus donc je vous recommande vraiment d'aller voir ce que se fait Rémi Coaching Fruiter c'est vraiment super intéressant je te remercie pour l'invitation et nous on se retrouve la semaine prochaine pour deux nouveaux épisodes ciao ciao bon week-end salut merci beaucoup pour l'invitation et puis ben à très vite ciao ciao